... ... ... ... ... ... Merci. Alors, si on a le quorum, on ne va pas tarder à commencer parce qu'on a un ordre du jour qui est très chargé avec plus de 40 questions. Donc, on ne va pas trop tarder. Allez, c'est parti. Alors, Wendy Matera, elle va arriver. Ah, pardon. Elle a donné pouvoir à M. Franck Balm et il va arriver. Donc, il va arriver. C'est parti. Dominique Ocroglic, Régine Bardin, Sandra Reynaud, Jean-Michel Tron, Frédéric Reynaud a donné pouvoir à Jean-Michel Tron, Denis Capelle, Arnaud Gaston a donné pouvoir à Denis Capelle et Jean Ferron ou Chantal Donaud. Ils vont peut-être arriver. Allez, c'est parti. Donc, approbation du procès-verbal des conseils communautaires des 27 mai et 5 juin 2021. Alors, secrétaire de séance. Hélène ? OK. Désignée Hélène Garcia-Richaud, secrétaire de séance. Donc, on commence avec l'approbation des comptes rendus des conseils communautaires des 27 mai et 5 juin 2021. Est-ce qu'il y a des observations ? Oui. Des questions diverses pour la fin ? Oui. Ben, du coup, on les... Ben, est-ce qu'on donne un peu de questions maintenant ou pas à la fin ? Ben, à la fin, oui. Oui, j'aurais une information à donner aux questions. OK. Alors, donc, est-ce que sur les comptes rendus, il y a des observations ? Donc, je les mets au vote. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? Comptes rendus des décisions de la Présidente. Je le fais. Je vous demande de bien vouloir prendre acte des décisions prises par la Présidente en fonction de ses délégations. Donc, en matière de commandes publiques, les décisions 27 à 34 concernant, donc, une maîtrise d'œuvres pour les eaux usées sur Josier, 10 240 euros avec Sanifère Infra. Le déplacement du broyeur de Plan-la-Croix, 13 803 euros pour le réseau électrique avec Lombard-TP. L'aménagement de l'entrée de la grille à l'entrée de Plan-la-Croix, 18 931 euros. C'est tout en hors-taxe avec Lombard-TP. Les travaux de reprise de protection sédimentaire dans le torrent de Gaudissard, 51 767 euros avec SAC-TP au Livéro. Études géotechniques de la STEP de Saint-Ponce, 4 400 euros avec ACUTER. Refonte du site Internet de la CCVUSP, 13 200 euros avec XALTO. Études topographiques STEP et réseau de Saint-Vincent-les-Forts pour 9 380 euros avec tout le monde, bon tout, donc, c'est la topographie. Reprise du réseau en chastraille du quartier Jeanne-Audi, 15 602 euros hors-taxe avec SAC-TP au Livéro. En matière d'assainissement, la décision 03, une lettre de commande pour l'assistance à la facturation d'eau et assainissement avec JVS, notre partenaire informatique, pour 4 200 euros hors-taxe. En matière de ski, l'acquisition des supports VTT pour le télésiège débrayable, 7 375 euros hors-taxe avec par texte l'allocation et la maintenance d'un photocopieur, 16 687 euros. C'est bien entendu sur 5 ans avec ces deux ans. En matière d'assurance, le remboursement d'un sinistre concernant le portail d'entrée de la communauté de communes avec AIG Europe SA pour 3 814 euros. En matière de domanialité, une convention de passage, alors elles sont toutes à zéro. Convention de passage pour les réseaux des Davies avec M. Lucien Gilly, convention de passage aux Davies avec Mme Coste-Chantal, avec Mme Robert Claudine, mise à disposition d'un chargeur pour vélo électrique avec l'agence de développement 04, convention de passage pour la piste d'accès à la steppe de Sereine à Saint-Paul avec M. Didier Brenot, et convention de passage pour les réseaux d'assainissement à Barcelonette avec M. Disset-Clarot. En matière d'action de justice, une contentieux avec l'ancien gestionnaire du bar-restaurant de l'aérodrome, une procédure d'appel qui est introduite à la suite du jugement prononcé par le tribunal administratif de Marseille en juin 2001. Et un deuxième contentieux pour la remise en état du télésiège du col de Fource suite à une action de l'ancien délégataire auprès du tribunal judiciaire de Dignes le 20 mai 2021. Bon, c'était... Vous l'avez entendu, vous en avez pris acte. Je vous en remercie. Alors, on continue avec les remplacements de certains délégués suite à la démission, donc, de Elisabeth Jacques et Jean-Michel Trombe du fait de leur réélection au Conseil départemental. Ils ont souhaité démissionner de leur poste de délégué titulaire au comité du SMA des CEP, au comité syndical du SMA des CEP et également au comité syndical du SMAP. Et pour Elisabeth Jacques, elle siégeait en plus suppléante au SMABD. Voilà. Donc, par ailleurs, on a reçu également la démission de Jacques Peloux à son poste de, pareil, de représentant délégué titulaire du SMAP. Donc, je vous propose, dans la première délibération, de procéder au remplacement des délégués titulaires et suppléants du SMAP. Est-ce que vous souhaitez un vote à bulletin secret ou un vote à main levée ? Est-ce qu'il y a une demande à bulletin secret ? Donc, nous allons procéder à main levée. Oui. Donc, nous avons reçu des candidatures de Denis Capelle et Arnaud Gaston pour les postes de délégué titulaire. Est-ce qu'il y a d'autres candidats au poste de délégué titulaire ? Donc, je le mets au voie. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'inanimité. Pour le remplacement du délégué... Donc, il faut remplacer deux délégués suppléants également. Donc, Jacques Pelousse, qui était titulaire passeré suppléant. Et Daniel Mignon-Rousseau, également candidat au poste de suppléant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une bonne chose. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Donc, je le mets aux voix. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre, adoptés à l'unanimité ? Alors, sachant que les titulaires au SMAP sont donc moi-même, Denis Capelle, Arnaud Gaston, Yvan Bouguillon, et les suppléants, Jacques Peloux, Dominique Ocroglick, Daniel Millon-Rousseau et Albert Oliverou. Sachant qu'Elisabeth et Jean-Michel, qui sont des missionnaires, siégeront au titre du Conseil départemental. Je veux juste remercier l'Assemblée pour cette décision rapide et efficace. Merci. Alors, ensuite, le SMA-VD. Donc, pour le SMA-VD, il faut remplacer le poste de suppléant d'Elisabeth Jacques. Est-ce qu'il y a des candidats ? Daniel. Ah, pardon, Hélène, excuse-moi. Donc, le SMA-VD, donc, en tant que suppléant. Hélène Garcia-Richaud, donc, est-ce qu'il y a d'autres candidatures ? Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre ? Adopté à l'unanimité. Donc, je redonne la liste des titulaires. Jean-Michel Tron, Jacques Fortoune, Manuel Cicelo sont titulaires. Suppléants, Sophie Vaginet, Yvan Bouguillon et donc Hélène Garcia-Richaud. Ensuite, le SMA-DSEP, remplacement des deux délégués titulaires pour siéger au comité syndical. Donc, pareil, alors là, il faut désigner deux délégués titulaires. Donc, vous allez siéger au titre du département tous les deux. Et donc, l'un, son titulaire, donc moi, je propose ma candidature au poste du SMA-DSEP. Et Daniel Millon-Rousseau ? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres candidats ? Pour le SMA-DSEP, il siège à Savine. Donc, OK. Donc, il faut élire un suppléant au SMA-DSEP parce que du coup, Daniel, oui, il passe en titulaire. Hélène ? Et Hélène, donc Hélène Garcia-Richaud, suppléante. Donc, je mets les deux au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Adopté à l'unanimité. On va passer à la question numéro 6 qui va concerner, une fois n'est pas coutume, un complément de tarif hiver 2021-2022 sur le site du SAUS. Sans vouloir en faire toujours des tonnes, mais on adapte toujours nos prix à ce qu'il est nécessaire de faire. Et la situation Covid nous a poussé à nous poser des questions. Donc, nous vous proposons de mettre en place des frais de dossier en cas de remboursement et une extension d'assurance Covid. Les frais de dossier, c'est parce que notre personnel a passé beaucoup de temps à procéder aux annulations suite à la situation Covid et que ça engendre des coûts pour la régie. Donc, le conseil d'exploitation nous propose ça en date du 13 septembre. Et ensuite, notre assureur nous propose une assurance Covid, ce qui permettrait à nos clients d'être sécurisés et pouvoir procéder à leur achat en toute confiance et ne pas retarder à la dernière minute la prise de forfait. Est-ce qu'il y a des questions ? Je vais vous passer au vote immédiatement. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? A l'unanimité, merci. En ce qui concerne la question numéro 7, il s'agit d'une des conditions tarifaires hiver 2021 et 2022 sur le site de Sainte-Anne. Alors là, ce qu'on a souhaité faire pour une question de lisibilité et notamment aussi des services, c'est de vous proposer une délibération totale où on reprend l'intégralité de la grille des tarifs pour éviter, au bout d'un moment, de commettre des erreurs à force de faire des micro-ajustements. Donc là, c'est une proposition tarifaire totale qui vous est proposée pour ce qui concerne le site de Sainte-Anne. Là, on espère avoir été exhaustif. Oui, il y croit. Y a-t-il des questions ? Donc, je vais passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Il n'y a pas de modification majeure si ce n'est qu'une appréciation totale et cohérente. En ce qui concerne la question numéro 8, il s'agit de la modification à nouveau des compléments de tarif pour le site alpin et le site nordique, les sites nordiques, donc le site alpin de l'Arche et les nordiques. Donc là, on vous propose d'approuver une modification sur le site alpin de l'Arche pour l'assurance un jour, de le passer à 1,60 € au lieu de 1,50 €. La modification du tarif sur le site pour le support numérique jetable pour le passer à 1 € au lieu de l'offrir jusqu'à présent. À nouveau, passer la possibilité d'achat des tours de co-covid à 10 €. Une reconduction de l'opération Gelouma Station, vous savez, qui est une offre de privatisation du secteur de débutants du domaine du ski alpin, en ce qui concerne toujours l'Arche, et d'approuver la modification de tarifs pour les sites nordiques. Donc, en ce qui concerne le Nordic Pass Biathlon, le passer de 9,50 € au lieu de 20 €, qui nous permet un accès aux pistes, aux pas de tir et à la carabine laser. Et ensuite, les compléments de tarifs que vous allez trouver dans le tableau. À nouveau, donc, il s'agit de mettre en cohérence. Il n'y a pas de modification majeure de ces tarifs. Y a-t-il des questions ? Donc, on va passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? À l'unanimité, je vous remercie. Merci. On continue sur la question numéro 9 pour une convention avec l'association nordique Alpes du Sud. Donc, c'est une convention que vous connaissez, que nous avons déjà proposée. Donc, à compter du 1er janvier 2018, il s'agissait de la gestion des sites et itinéraires nordiques de la vallée, ainsi que du domaine du ski alpin de Saint-Anne et de l'Arche, qui ont été intégrés. À partir de là, on avait l'association nordique Alpes du Sud en application des dispositions du Code général des collectivités territoriales, qui était chargée de contribuer sur le territoire du département et à toute action propre à faciliter la pratique des actions nordiques, des activités nordiques, et notamment le développement des équipements, la coordination des actions de promotion et l'harmonisation du montant des redevances. Nous avons un projet de convention entre la communauté de communes et l'association nordique Alpes du Sud, qui vous est donc annexé, et nous vous demandons d'autoriser la signature de cette convention. Y a-t-il des questions sur cette convention ? Alors, nous allons passer au vote. Y a-t-il des votes contre ? A l'unanimité, je vous remercie. Je sais que c'est un peu factuel, mais c'est nécessaire pour pouvoir permettre la bonne marche de notre rentrée en saison. La question numéro 10 est relative au service nordique, contrat de vente Internet avec DacSystem. Donc là, c'est une légère modification de l'habitude de notre travail. Nous avons une nouvelle proposition qui a été faite par DacSystem, qui est un prestataire de logiciel de caisse, pour les ventes de redevances sur le site nordique. En fait, jusqu'à présent, si je ne me trompe pas, et tu me corrigeras au moment où je vais l'énoncer, jusqu'à présent, nous n'avions pas besoin d'un prestataire de logiciel de caisse, puisque les ventes étaient réalisées grâce à l'association nordique Alpes, qui encaissait pour nous, et qui ensuite nous reversait les sommes qu'il avait encaissées pour nous. Maintenant, il y a un changement d'organisation. Il ne souhaite plus être l'intermédiaire de nos encaissements, et il nous demande donc du coup de contracter en direct une possibilité de vente, et c'est le système DacSystem qui est en coopération avec leur service. Donc, au lieu, vous ne verrez plus passer ce que vous aviez vu l'an dernier, à savoir un paiement de la part de Nordique Alpes de nos forfaits, on ne le verra plus, et nous, on encaissera en direct de nos clients, sans intermédiaire. Y a-t-il des questions ? J'ai été claire ? Je vais passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? En une annulité, je vous remercie. Alors, en ce qui concerne la question numéro 11, il s'agit d'une demande de plan de financement pour la réalisation de master plan pour ski et activités de pleine nature. Donc, comme vous le savez, nous avons besoin aujourd'hui de proposer une orientation claire et définie sur l'ensemble de nos activités de pleine nature, qui sont actuellement gérées par les services, et cela en collaboration avec, aujourd'hui, ce que réalise le Conseil d'exploitation de la régie Ubaeski. Et à ce titre, nous avons besoin d'être soutenus pour la réalisation d'un master plan général à l'échelle de ce périmètre. Nous avons évalué nos besoins en réalisation d'un master plan à hauteur de 150 000 euros hors taxes, et nous vous proposons de le soumettre à une subvention FNADT à hauteur de 60 % et à un autofinancement de la communauté de communes à hauteur de 40 %. L'objectif de ce master plan est réellement de repositionner les activités de pleine nature au centre de notre développement touristique. Au cours des travails qui ont été accomplis par Mme la Présidente et M. le Vice-président, il est apparu que les activités de pleine nature étaient de nature structurante au sein de notre communauté de communes et que nous souhaitions réellement y apporter une attention particulière. Nous avons également constaté la nécessité de positionner correctement nos différents skis, nos sites de ski alpins, pour avoir un atout concurrentiel important face à l'avenir qui nous est proposé au cours des mêmes prochaines années autour du ski. Un travail a été accompli sur le site de Pralou par le département pour proposer une vision d'avenir. Il nous semble maintenant opportun de clarifier les choses et de proposer à vous, élus du Conseil communautaire, un plan, un modèle d'action. Et donc ce master plan est réalisé en ce sens-là, serait réalisé en ce sens-là. C'est-à-dire une opération structurante. Qu'est-ce qu'une opération structurante ? Où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Quels sont nos besoins de développement ? Et comment on replace les APN au sein de cette régie, en fait, et à l'avenir de cette régie ? Est-ce que c'est le moment de discuter ? Si vous avez des questions et à poser vos questions. S'il n'y a pas plus de questions, je vous remercie. De toute façon, vous savez que c'est quelque chose qui va se conclure dans le temps. Donc nous aurons l'occasion de rediscuter sur ce sujet à plusieurs reprises. Là, c'est une occasion aujourd'hui. Nous avons des fonds FNADT dédiés, on va dire, à la transition de nos sites de montagne. Donc c'est l'occasion maintenant de le déposer. Donc je vous remercie. J'ai passé au vote, du coup. Y a-t-il des abstentions sur la proposition de ce plan de financement ? Y a-t-il des votes contre ? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. A nouveau, je vous propose en question numéro 12 quelque chose qui est très attendu sur la mairie d'Anchastraille, mais également à l'échelle de la vallée et de la régie. Il s'agit d'une demande de financement pour une maîtrise d'oeuvre des travaux de remplacement du télésiège du SOS par un ascenseur urbain. Je vous rappelle quand même l'importance stratégique aujourd'hui de réaliser la liaison entre le SOS 1400 et le SOS 1700. Je vous rappelle également l'obsolescence du télésiège fixe, trois places, qui est actuellement en place. Et aujourd'hui, on est sur une deadline franche. Nous allons devoir nous positionner puisque nous ne trouverons plus aujourd'hui de pièces détachées sur cet engin vieillissant qui n'est plus fabriqué par son constructeur. Et je vous rappelle également la nécessité de moderniser cet appareil pour en limiter les coûts de fonctionnement, les dépenses énergétiques de fonctionnement qui en sont liées, puisque cet appareil est calibré sur d'anciennes technologies. et nous avons besoin d'imaginer une évolution des usages de cet appareil pour l'orienter, et nous le savons déjà, vers de la mobilité et des activités 4 saisons. Sans attendre un masterplan, en tout cas, c'est quelque chose que je pense que nous partageons tous sur le déploiement 4 saisons de cet engin. Nous vous rappelons que le champ de cette étude intègre également l'étude de faisabilité jusqu'à l'étape avant-projet de la création d'un ascenseur valérin qui ferait la liaison entre Barcelonette et la gare du SOS 1400-1700. Je vous ai donné tous les tenants et aboutissants et je suis ouverte à vos questions. Qu'est-ce que nous entendons par un ascenseur urbain, s'il vous plaît ? Un ascenseur urbain, aujourd'hui, c'est de positionner un engin non pas sur une destination qui sera uniquement ski, mais réellement dans des activités annexes et complémentaires pour une orientation qui est 4 saisons. C'est-à-dire qu'on imagine que cet engin n'est pas des horaires d'ouverture qui soient uniquement calibrés pour des activités autour du ski, comme on a l'habitude, 9h, 17h, si on veut au sens global, mais réellement, on pourrait l'imaginer pour faire réellement la liaison entre deux sites où on a deux lieux de vie pour rééquilibrer des flux. Donc, c'est cette démarche, aujourd'hui, on constate un rééquilibrage nécessaire des flux. On ne peut pas abandonner une liaison entre le SOS 1400 et 1700. On a besoin de rééquilibrer ces flux. Et ensuite, nous étudierons en stade d'avant-projet le rééquilibrage plus large de ces flux entre les flux de CIM et les flux de Valais. Aujourd'hui, alors, en ce qui me concerne, et il faudra voir si nous partageons cet avis, et je pense que la création de cet avant-projet et également du masterplan que nous venons de voter, c'est de savoir aujourd'hui comment nous allons, à l'avenir, rééquilibrer nos flux. Nous avons des flux de CIM qui sont généralement des flux d'hiver et nous avons des flux de fond de Valais qui sont généralement des flux d'été. Et donc, nous avons une Valais qui a un avantage certain, c'est sa proximité entre ces deux flux et qu'il va falloir rééquilibrer. Donc, la notion aujourd'hui d'ascenseur valéen, d'ascenseur urbain est une notion qui est extrêmement plébiscitée sur les différentes analyses que nous avons sur l'évolution des stations de montagne, des stations de ski en station de montagne, si on veut. Merci. Oui, tout à fait. La question est essentielle, oui. Alors, Oui. Alors, oui, j'ai fait une réponse plus large et puis tu apporteras des réponses, on va dire, concrètes et de terrain. Alors, évidemment que l'idée des grandes masses, c'est quelque chose qui est maîtrisé par les équipes qui travaillent aujourd'hui sur la régie en études de grandes masses. Oui, ils le savent. Aujourd'hui, ce n'est pas le moment d'annoncer des chiffres puisque l'objet même, en fait, de cette mission de maîtrise d'oeuvre et de cette mission d'études avant projet, c'est justement de vous proposer des solutions techniques et d'y mettre un coup en face. Donc, en ce qui concerne le montant, aujourd'hui, on n'annoncera pas de montant, mais c'est un faux débat puisque aujourd'hui, ils font des audits complets, ils connaissent absolument tous les fournisseurs qui sont disponibles et pour avoir fait déjà une étude en ce qui concerne notamment Tournoux, on connaît les solutions techniques et les non-solutions techniques puisque c'est quelque chose que les équipes travaillent et notamment donc à la direction et en particulier sur la direction du SOS où on a un binôme qui est en pleine action sur le sujet. L'objectif, oui, c'est de savoir comment on va proposer aux élus de la vallée de réinvestir dans quelque chose qui soit innovant et structurant pour les prochaines années. C'est l'objectif, en fait, de cette mission qui serait confiée à un cabinet. là, aujourd'hui, je pense qu'il serait hors de propos d'annoncer des chiffres qui seraient communiqués parce qu'on n'en est pas là et encore moins sur l'ascenseur depuis Barcelonette. Donc là, c'est pour moi trop tôt pour les énoncer aujourd'hui. Et vous aviez une autre question. Savoir si les subventions, on sait déjà, oui, aujourd'hui, on a une forte implication politique sur comment se faire financer. On sait que la notion d'ascenseur valéen est quelque chose qui est très entendu autour de... chez les financeurs aujourd'hui et pas pour rien. C'est-à-dire qu'ils savent aussi que c'est des actions structurantes et donc ils nous poussent fortement en ce sens. Pour nous, il est plus facile aujourd'hui de parler d'un ascenseur valéen qu'une extension de domaine. On a aujourd'hui... On ne sait pas comment on finance aujourd'hui simplement du domaine skiable. Ça, par contre, ça, c'est ce qu'on peut vous dire dès aujourd'hui. le financement d'un domaine skiable, c'est quand même quelque chose qui est très compliqué et beaucoup plus compliqué que de rééquilibrer des flux entre des zones économiques et touristiques à relier. Oui, c'est exactement ça. En fait, pour répondre à la question de M. Franck Balm, en fait, un ascenseur valéen n'est pas un télésiège. Donc, c'est un appareil... Un ascenseur valéen, c'est un appareil qui part de la vallée et qui monte dans les Sims, ce qu'a expliqué Elisabeth. C'est uniquement ce qui est en projet sur Tournoux. C'est un ascenseur valéen. Ce n'est pas une remontée mécanique. Et donc, là, en l'occurrence, ce qui relie la vallée aux Sims, c'est ce qui est demandé en matière de gestion de flux touristiques, en matière de pôles d'attractivité économique et touristique pour faire de l'activité quatre saisons. Donc, tous les projets maintenant qui tournent autour des domaines skiables et de nos Sims, puisqu'on a des pôles économiques sur nos Sims dans la vallée, doivent prendre cette problématique de mobilité et des flux. Et donc, des projets qui seront financés par nos principaux financeurs que sont l'État et la région, pour citer les plus importants, doivent prendre en compte cette problématique. Autrement, pour répondre à Mme Ocroglic, nous n'aurons pas de financement extérieur et donc, si nous décidons d'y aller, nous irons seuls. Donc, voilà. Et en fait, l'étude qu'on va lancer, nous permettra d'avoir, c'est une aide à la décision, en fait, et d'évaluer les aides qu'on pourrait avoir ou pas si on part et si on monte les dossiers dans le sens qui est demandé par les financeurs. Il faut bien que vous imaginez que la proposition qui nous sera faite par le cabinet nous permettra de déterminer si on va dans une transition, parce que l'ascenseur valéen, c'est l'acte de transition, passage de stations de ski en stations de montagne et le développement de flux intégrés globaux sur un pôle d'attractivité et non pas des pôles différenciés entre les saisons. Et malheureusement, c'est ce que nous rencontrons. Le manque de compétitivité que nous rencontrons dans nos stations de ski en été, bien qu'il soit très attractif, on voit qu'il est difficile de créer une dynamique très positive sur ces lieux et en fait, c'est la recherche de cette solution-là qu'on vous demande de voter. Et les éléments financiers qu'on peut avoir pour avoir fait l'étude notamment sur Tournoux, c'est que la différence entre une remontée mécanique et un ascenseur valéen, c'est essentiellement le débit qui est demandé pour des stations de ski et des domaines skiables. C'est un débit qui est très élevé parce qu'il faut monter un nombre de skieurs très rapidement en haut du domaine et qui a un flux permanent et très rapide. Donc, ce sont des télésièges ou des télécabines, ce sont des appareils qui coûtent très cher parce qu'ils vont très vite justement et ils demandent beaucoup de maintenance en fonctionnement. Il existe et le type ascenseur valéen globalement, en principe, et de ce qu'on a vu, comme le débit est moins important, coûte moins cher. Bon, en même temps, ça coûte, vous imaginez, c'est pas donné, mais c'est pour vous dire que c'est pas quand même la même finalité et par contre, les financeurs, en particulier l'État et la région, font bien la distinction entre ce qui monte un skieur et ce qui ne monte pas un skieur ou ce qui pourrait monter autre chose qu'un skieur. Donc, d'où l'utilité de monter des dossiers et d'aller dans le sens qui est demandé sur la transition économique, la transition en termes de mobilité, en termes touristiques, etc. Je pourrais dire un mot, Sophie, s'il vous plaît. Je voulais dire un mot plus particulièrement, évidemment, sur le fameux ascenseur entre le SOS et le Super SOS. Les raisons techniques, déjà, c'est que vous le savez tous, c'est que le tel siège existant aujourd'hui est obsolète puisqu'on parle non pas d'année parce qu'il a été révisé, restructuré, la cabine de départ, etc. Mais il a été construit, sa base, en 1962. Vous voyez ? C'est parce que mon père, à l'époque, était associé. La première ébauche du télésiège du SOS, c'est 1962. Après, reprogrammé en 77 et en 81, mais même en 81, ça représente plus de 40 ans. et un tel outil va rentrer dans ce qu'on appelle les grandes V3, des révisions tous les 5 ans ou tous les 3 ans, je crois, qui vont devenir tous les 3 ans et c'est 400, 500 millions par révision. Donc là, sur un plan purement financier, on n'a pas le droit d'accepter de fonctionner un tel appareil. Deuxième chose, vous l'avez parfaitement dit, c'est l'évolution de ce que je dis moi, les stations de ski. On s'oriente, pourtant je suis mal placé pour en parler de ça directement, mais on s'oriente dans une autre activité. Certes, le ski, l'hiver, restera toujours le moteur essentiel pour nos touristes, mais ils veulent autre chose et c'est cette diversificité qu'il faut accomplir et ça passe par ce biais de transport. Et ça pour un prix, imaginez aussi que la liaison entre les 6 000 lits du SOS et les 3 000 lits du Super SOS par exemple serait aussi de supprimer des navettes par exemple puisque dans ce fameux ascenseur on monte les piétons, on monte même des VTT d'hiver, on fait diverses activités c'est le cas de le dire. Donc je crois que pour l'avenir de nos stations c'est un désinvestissement à considérer et qui est tout à fait non seulement opportun mais obligatoire. Est-ce que vous souhaitez poser d'autres questions apporter des précisions ? Simplement aussi excusez-moi je voulais dire un mot aussi c'est que ce télésiège qui avait un petit débit n'était pas du tout en ratio avec le débrayable 6 places et du Super SOS et là ça posait quelques soucis. Nous connaissons tous les cas le climat on ne va pas s'en cacher à 1400 mètres même si on va fabriquer de la neige je ne dirais pas naturelle mais on fabrique de la neige en valeur négative pas comme certains pays où ils fabriquent aujourd'hui de la neige en positif avec des additifs ce n'est pas le cas en France on fabrique de la neige je veux dire naturelle mais il ne faut pas rêver tôt ou tard le climat change et à 1400 mètres on va avoir des soucis. Le double de ce télésiège c'est un fameux téléski qui s'appelle le CBU et un jour peut-être il sera trop aussi important financièrement de maintenir un téléski à 1400 mètres qui n'est pas lui-même enneigé déjà de culture et on se retrouverait entre le SOS et le Super SOS le télésiège d'augment pas obsolète avec rien alors qu'avec ce fameux ascenseur on peut même envisager de supprimer les navettes qui posent aussi des problèmes de parking entre le SOS et le Super SOS pour des raisons écologiques aussi ce serait bienvenu toi Jacques tu parles uniquement de cette navette qui est SOS ou Super SOS ou tu parles celle je parlais effectivement parce qu'il faut qu'on active l'affaire il ne faut pas que ça traîne trop longtemps et la construction de ce télécabine je dis toujours télécabine c'est un ascenseur qui peut être des 10 places des 12 places ça je ne vais pas rentrer dans les détails mais je connais bien la technique du SOS au Super SOS et qu'est-ce tu penses de Barcelonette au SOS alors ? moi j'en suis favorable je pense que vous savez que ce sont de vieux projets ça depuis toujours on a parlé de tu te rends compte je t'en donnais un mot l'autre jour ton papa lorsqu'il était président du syndicat intercommunal de la vallée avait déjà imaginé qu'il y ait une liaison de porteurs entre Barcelonette et le SOS en partant depuis Bouguet mais je m'en souviens que j'avais même gardé mon père qui était au conseil municipal à l'époque avait gardé les documents donc c'est quand même pas d'aujourd'hui qu'on en parle et je crois qu'effectivement moi je sais que pour nous notre station va aller la plus importante etc mais si on veut imaginer l'avenir je dirais un peu plus lointain une liaison Barcelonette le SOS je dirais presque un tout Barcelonette le SOS à l'image de son club de sport vous parlez de toute évidence l'avenir aussi de la vallée alors moi je change de casquette je pense que c'est intéressant mais au même titre qu'il a existé des projets avec Pralou au départ notamment du et il peut y exister encore des projets sur Pralou simplement ça dépend du ça dépend pas de la régie Hubeiski donc aujourd'hui non non mais c'est important de le dire parce que Barcelonette aujourd'hui est organisé notamment les flux qui existent à Barcelonette est organisé les deux comités syndicaux comme un point d'attractivité aussi bien pour une clientèle qui va à Pralou qu'une clientèle qui va au SOS avec un système de navettes qui est organisé donc il y a des flux et tout à l'heure dans les deux sens et donc l'avantage qui est certain pour la vallée et qui n'existe quasiment nulle part ailleurs c'est la proximité de Barcelonette avec ses deux stations donc aujourd'hui on sait que donc justement quel intérêt et bien tout l'intérêt et l'intérêt de quoi tout l'intérêt est de monter parce que l'accessibilité est facile et simple quel intérêt d'avoir un ascenseur donc l'intérêt c'est le déplacement c'est que peut-être que s'il y avait un ascenseur valéen à Pralou le flux des skieurs serait bien plus important que ce qu'il est aujourd'hui parce que les gens ne peuvent pas se garer et ne vont pas skier donc c'est là l'intérêt c'est qu'aujourd'hui la capacité des lits qui peuvent avoir c'est de positionner Barcelonette comme une station de montagne au même titre que les Chamonix ou Briançon donc c'est ça l'intérêt et l'intérêt c'est de ramener c'est de faire travailler des cimes c'est pas de et aujourd'hui à moins de construire des UTN des unités touristiques nouvelles qui sont des énormes machines au niveau urbanistique pour des territoires qui sont ultra protégés comme le sont maintenant les stations au niveau PLU et environnemental il faut trouver des solutions pour faciliter la mobilité des clients des futurs clients entre autres entre autres en fait entre autres du coup là pour le coup ça sera pas le plus compliqué à organiser parce que dans un premier temps les parkings ça peut être des champs on est pas en pleine ville non plus mais en tout cas de pouvoir monter et que des gens viennent à Barcelonette pour aller skier c'est un potentiel de lit qui a l'été par exemple qu'on a pas forcément l'hiver et l'inverse pour l'autre saison et ensuite lorsqu'on va essayer et ensuite quand on va essayer de faire investir des privés on les connait tous nos structures qu'on a pas je veux dire une grande patinoire tu vois si tu as des unités que tu vends à un privé qui travaille pour faire plaisir à Jean-Christophe pas sur 4 saisons mais sur 2 grosses saisons avec elle parce que à chaque fois on parle de 4 saisons mais on est tous conscients allez qui travaille 10 mois sur 12 mais 10 mois sur 12 tu trouves des privés si tu as des flux d'été qui sont en bas des flux d'hiver qui sont en haut et que tu demandes à n'importe quel privé de travailler sur 4 mois 4 mois c'est beaucoup moins attractif il y a un moment il faut que notre on gère notre vallée dans un tout dans un tout économique on parle beaucoup de la liaison valléenne et c'est ça en fait aussi la liaison valléenne c'est de pouvoir avoir des personnes qui sont l'été sur nos cimes et qui habitent à nos cimes parce qu'il y a une liaison et un tout et une attractivité touristique globale qui font qu'ils vont retrouver les activités d'un festival du jazz d'été tout en étant en altitude et en ayant choisi leur activité principale qui est le VTT mais ils ont accès à du secondaire et en fait c'est la gestion de ce tout et pourquoi on est extrêmement drive et soutenu sur le projet on est soutenu pour le projet parce que Barcelonette a un être activité folle touristiquement parlant pour les prochaines années et que Barcelonette est très proche et du coup on arrive à créer un tout il y a beaucoup de stations voisines qui ne pourront pas faire le lien avec un lieu de vie où tu vas y retrouver tout le nécessaire et une activité estivale donc c'est ce rééquilibrage de flux qu'on va aller chercher alors ne vous trompez pas on vous précise bien que nous avons une maîtrise d'oeuvre demandée une mission de maîtrise d'oeuvre complète qui est bien sur la jonction SOS super SOS qui est l'urgence à gérer et nous avons la prospective d'avenir comment nous envisageons aujourd'hui nos stations de montagne de demain qui est une mission d'études avant projet d'un ascenseur depuis Barcelonette imaginez bien que nous ne sommes pas dans le même degré de travail qui va être proposé je remercie en cela Isabel Jack parce que ma question suivante c'était de dire je ne voudrais pas qu'en voyant ce qui pour moi est l'avenir mais de ne pas programmer l'ascenseur du SOS en même temps que celui du Barcelonette parce qu'on perdrait trop de temps alors que pour ce qui est du SOS il y a urgence c'est prévu c'est prévu d'abord en option oui oui non mais c'est monté comme ça on l'a monté comme ça on l'a monté comme ça parce que c'est également une visibilité que nous proposons à nos financeurs il y a aussi une stratégie de visibilité il faut qu'on soit transparent et visible et que nos financeurs comprennent bien la politique que nous souhaitons pouvoir mener on passe au vote en ce qui concerne une mission de maîtrise d'oeuvre complète de remplacement du TSF du SOS et la mission d'études avant projet de l'ascenseur valais entre Barcelonette et le SOS les dépenses envisagées sont de 300 000 euros nous vous proposons un plan de financement de subvention pour PACA dans le cadre du contrat station de demain à hauteur de 40% soit 120 000 euros une subvention FNADT 40% sur ces fonds dédiés au plan d'avenir montagne à hauteur de 120 000 euros restera à la charge de la communauté de commune 20% soit 60 000 euros y a-t-il des abstentions des votes contre à l'unanimité je vous remercie en ce qui concerne la question 13 il s'agit donc à nouveau d'une demande d'un plan de financement auprès de la région pour la réhabilitation d'un téléski de l'huvernage alors pour faire simple nous avons au sein de la station de Saint-Anne un téléski qui n'est plus en fonction mais qui va proposer une attractivité pour les bons skieurs qui aujourd'hui se plaignent de la durée de montée en altitude par le télésiège qui est lent considéré comme lent par certains de nos clients ce téléski on a longtemps se posé longtemps la question de quelle était sa destination on nous vous propose en fait une destination pour skieurs aguerris puisque c'est un téléski qui est classifié comme difficile nous avons donc du coup proposé déjà au contrat station de demain cette possibilité qui nous permet également d'envisager une transition sur la station de Saint-Anne donc les dépenses de réhabilitation et de modernisation de cet engin est évaluée à 150 000 euros nous aurions une subvention PACA à hauteur de 40 000 euros il resterait un autofinancement de la communauté de communes de 110 000 euros donc il s'agit bien là de proposer une colonne vertébrale à la station de Saint-Anne qui est aujourd'hui malheureusement soumis aux aléas d'un engin donc si le télésiège ne fonctionne pas nous ne montons plus nos skieurs en altitude donc c'est le doublement et création d'une colonne vertébrale à cette station avant de lorsque nous aurons réalisé le masterplan proposer un positionnement de cette station y a-t-il des questions alors nous allons passer au vote y a-t-il des abstentions des votes contre à l'unanimité je vous remercie pour cette question numéro 13 en ce qui concerne la question numéro 14 donc il s'agit de la proposition d'une réhabilitation de passerelle sur le skit nordique de l'Arche cette passerelle a été très bien vue nous avons déjà donc vous voyez un taux de subvention que nous vous proposons un peu plus élevé que sur les autres projets parce que nous avons reçu un accord très favorable de notre financeur auprès de la région donc en fait il s'agit de la réhabilitation et de la de la reconstruction de passerelles qui ont suite au cru torrentiel subi de nombreux dommages et donc nous avons besoin de les remettre en état y a-t-il des questions donc le montant de la réhabilitation de cette passerelle est de 50 000 euros nous obtiendrons une subvention de 70% de la région à hauteur donc de 35 000 euros restera en autofinancement à la communauté de communes 15 000 euros j'ai passé donc au vote y a-t-il des abstentions des votes contre bon pour cette question numéro 14 vote à l'unanimité et je vous remercie à nouveau oui simplement ajouter quelque chose par rapport à la précédente par rapport au téléski de l'Uvarnage à Saint-Anne vous savez les stations aujourd'hui évoluent et on change un peu de direction là je vais parler d'altitude il y a 10-15 ans de ça on pensait supprimer toujours il fallait supprimer tous les téléskis on va dire que les télésièges aujourd'hui on est aussi sur des soucis et d'avoir des téléskis en altitude moi je m'étais battu à l'époque au Super Sos quand on a construit le débrouillable 6 places pour au moins garder un des deux et on se rend compte aujourd'hui que le téléskis sert à tous les enfants pour les entraînements à des bons skis forcément de prendre le télésiège et je crois que tout ce qui est à l'altitude on doit le conserver sans coût de fonctionnement et tout simplement des fois pour des coûts de changement c'est beaucoup plus raisonnable un téléski qu'un télésiège et je crois que l'évolution est là aussi en ce moment on ne parle plus de 1200 ou 1400 mètres mais là partout on peut skier entre 1800 et 2006 on doit se conserver encore des téléskis donc oui oui c'est vrai que le glisser est aussi une solution d'investissement sur des stations comme celle de Saint-Anne c'est quelque chose que nous regardons avec plutôt d'intérêt ça nous permet de couvrir un domaine ne pas être soumis au vent surtout quand on a un engagement qui est favorable là on va passer sur une question qui est relative au ski mais comme c'est une proposition budgétaire je pense que Yvan va la mener je vais te laisser souffler quelques instants Elisabeth merci pour ce petit marathon décision modificative on est sur le budget de la régie simple vous vous rappelez que bien entendu suite à la crise pandémique l'Etat a indemnisé les opérateurs et elle les a indemnisés avec ce qu'on avait appelé le 70% de 70% 70% du chiffre d'affaires 70% des 70% du chiffre d'affaires il s'avère que nous avons touché un peu plus que prévu et parallèlement la régie a développé un système avec un opérateur informatique un système pilote de maintenance assistée par ordinateur des remontées mécaniques ce système est donc à un tarif très plutôt bas puisqu'il a été élaboré au SOS il s'agirait donc de dépenser 8000 euros sur la maintenance assistée par ordinateur des remontées mécaniques de la station du SOS et de les financer grâce à un excédent à 8000 euros d'excédent que nous avons touché sur les 70% de 70% il n'y a pas de questions je vous propose de le voter qui est contre y a-t-il des abstentions je vous remercie et après programme des sentiers oui c'est la 16 pardon de maintenance sur les sentiers je vous propose de divers les sentiers sur deux sentiers de randonnée au niveau du chapeau du gendarme pardon au niveau du chapeau du gendarme au niveau des agro-personnels pour un montant de 15 000 euros avec une demande de subvention auprès du département ah ben c'est bien il marche quand on est loin bon enfin vous avez un plan de financement à hauteur de 50% par le département et un autofinancement de la communauté des communes de 50% également aussi donc sur les deux sentiers un investissement de 15 000 euros vous avez le détail derrière 5 000 10 000 euros pardon pour le pour ce programme et 5 000 euros pour l'autre pour le le circuit autour de Barcelonette c'est Mathilde Bonato qui suit ces dossiers et je vous propose de valider ces interventions sur ces deux sentiers je propose de passer au vote est-ce que quelqu'un a des questions pardon qui est contre qui s'abstient adopté à l'unanimité je le fais passer question suivante demande d'inscription au parcours au vif de l'Ubaï c'est la partie amende de l'Ubaï j'étais moi-même à Volx il y a une quinzaine de jours en m'accompagnant Yvan Chevalier pour inscrire l'amende à la rivière Ubaï dans ce programme départemental des espaces sites et itinéraires et d'un même esprit aussi c'est une prise en charge par le département des investissements en cours sur ces linéaires le parti aval de l'Ubaï avait déjà été inscrit dans le même programme au niveau du département est-ce qu'il y a des questions concernant ce dossier ? donc on parle bien des équipements de sport d'eau vive sur la partie amende de l'Ubaï oui du coup ça reprend toute la vallée de l'Ubaï ce serait toute la rivière de l'Ubaï qui serait prise en... à partir de maintenant l'ensemble du linéaire de l'Ubaï sera pris en charge effectivement sera porté dans ce programme d'investissement effectivement d'accord donc ça c'est plutôt une très bonne nouvelle et je crois que c'est la seule rivière du département qui est classée dans le PDIP oui non mais c'est important bien sûr oui oui là pour l'espace site et itinéraire vous avez raison madame Barvin ça c'était les entiers là on parle de l'eau vive je passe au vote qui s'abstient qui est contre adopté à l'unanimité dans le même esprit et le même jour d'ailleurs on avait proposé également l'inscription du site nordique du bois chenu au niveau du golf du bois chenu dans le même plan départemental des espaces site et itinéraire je ne sais pas s'il y a des questions concernant cette activité ou ce pardon bon pas de questions c'est le développement du ski de fond au niveau du bois chenu dans l'idée c'est ça permet d'inciter les gens de faire une incitation d'apprendre aux gens à faire du ski de fond voilà sur un parcours très proche de Barcelonette oui après il faut spécifier que l'inscription au PDSI est un prérequis nécessaire pour l'intervention du département en termes de financement d'équipement après je vous passe le détail parce qu'effectivement il y avait des programmes selon le financement de 40 à 50% enfin on n'a pas bien compris à quel programme il fallait forcément s'adresser quoi qu'il y ait il y a une programmation dans la programmation et une prise en charge de l'ordre de 50% pour ces projets financera pas le golf financera pas le sauf si vous le cédez au SMAP madame le maire de Barcelonette pardon excuse-moi financera pas le golf là on parle bien du ski de fond sur le terrain du golf justement des aménagements notamment la signalétique enfin les événements aussi je pense à la journée pour tous voilà qui permettrait d'avoir des financements du département et de beaux événements l'hiver sur le golf passons à la question 19 nous changeons nous n'allons pas adopter des tarifs ce qui vous pouvez voter la 18 qui s'abstient adopter à l'unanimité donc question 19 et nous n'allons pas voter un tarif ski il s'agit là de la compétence enfant jeunesse et il s'agit d'un complément de subvention à verser à l'association vivre jeune à Josier alors il ne s'agit pas d'une demande de subvention supplémentaire pour quelque chose que nous ne maîtrisons pas mais bien au contraire il s'agit de la mission que l'association porte pour apprendre aux enfants à nager et donc dans le cadre de ce dispositif j'apprends à nager de l'année 2021 nous avons reçu une subvention de 1100 euros et nous la reversons à cette association qui réalise le service donc il s'agit d'une opération neutre mais qui permet aux enfants de pouvoir apprendre à nager y a-t-il des questions nous allons passer au vote des abstentions des votes contre question 19 à l'unanimité je vous remercie alors la question numéro 20 concerne une demande de subvention auprès de la région Sud-Paca dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt dit Friche pour le site de Technoparquet donc on avait participé à cet appel à manifestation où 4 dossiers de l'UBAI avaient été déposés 3 ont été retenus ce qui est ce qui est très bien c'est à souligner donc qui concerne la communauté des communes je vais vous détailler donc la délibération vu la compétence développement économique de la CCVUSP et notamment l'aménagement l'entretien et la gestion de toute zone d'activité industrielle commerciale tertiaire ou artisanale on considère que la friche industrielle dite de Technoparquet située à Josier est une propriété intercommunale la candidature de la CCVUSP à l'appel à manifestation d'intérêt friche de la région sud PACA sur plusieurs sites situés sur le territoire de la CCVUSP pour la phase programmation des projets et vu la réponse favorable de la région sud sur 3 sites en UBAI donc la friche du bien-être à la condamine Châtelard propriété communale l'ensemble du quartier des Alaris et du 11e BCA à Barcelonette propriété communale l'ancienne usine Technoparquet située à Josier de propriété intercommunale on considère que dans le cadre de l'AMI pour la friche Technoparquet il est proposé une étude de positionnement et de faisabilité ainsi qu'un découpage parcellaire afin de créer une zone d'activité autour du bois et du recyclage de déchets ainsi qu'un espace potentiel pour de la production d'énergie pour un montant de 80 000 euros On considère que dans le cadre des sites retenus peuvent bénéficier d'un financement de la région sud à hauteur de 40% des frais indiqués dans l'AMI et que le plan de financement pourrait s'établir comme suit donc 32 000 euros soit 40% subvention de la région 48 000 euros autofinancement de la CCVUSP donc sur des dépenses totales de 80 000 euros hors taxes donc cette délibération a reçu un avis favorable de la commission développement économique qui s'est réuni le 21 septembre Je peux apporter un petit... Oui Oh il est cher Il est Jacques Excusez-moi Excusez-moi Concernant Techno Parquet je suis bien obligé de le dire aussi les derniers échos que j'ai eus de la part du sous-préfet me laissent entendre que je pense qu'on n'a pas le droit à venir sur le site Techno Parquet Je vous le dis directement effectivement je ne pense pas qu'il faille être défaitiste mais manifestement par rapport à la prochaine présentation du plan de prévention des risques naturels sur la commune de Josier j'ai bien compris que le site de Techno Parquet était marqué en rouge voilà il ne souhaite pas un développement à mon avis donc je veux bien qu'on se projette sur ce site c'est quand même parié au niveau de la communauté des communes d'ailleurs on est concerné nous aujourd'hui aussi pour des bâtiments qu'on utilise mais bon j'ai bien compris que la porte risquait assez rapidement de se fermer par rapport aux incidences aux aléas des deux torrents de Abriès d'un côté et reversant de l'autre voilà si je le dis si je me sens obligé de le dire parce que ça fait deux fois que le sous-préfet m'interpelle et veut me parler vraiment manifestement il veut me faire passer le message je sais que le site ne sera pas validé par rapport aux aléas au risque de submersion des digues juste ce que je voulais rajouter c'est que effectivement aujourd'hui on ne sait pas et je pense que du coup cette cette AMI est intéressante il faut qu'on la prenne c'est à dire que si aujourd'hui on prend la délibération il faut je pense attendre qu'on ait le PPRN définitif sur Josier pour pouvoir enclencher la suite malgré qu'on ait pris la délibération aujourd'hui je pense qu'il est nécessaire d'attendre qu'on ait les résultats officiels sur Josier le PPRN va être présenté très prochainement mais tant qu'on l'a on ne peut pas on sera fixé très prochainement voilà pardon alors j'y vais d'abord vas-y si tu veux je finirai donc oui on était c'était c'était une perspective qui était annoncée par préfecture dans le cadre de la mise en place du PPRN de Josier sauf que le site de Technoparquet n'est pas concerné puisqu'il est déjà occupé et alors c'est vrai que le développement va être contraint sur toute nouvelle construction voire impossible par contre sur ce qui est construit et occupé je ne vois pas bien à moins de nous indemniser d'indemniser l'ensemble de l'entreprise qui ils vont avoir du mal quand même enfin bon après on va voir on suivra la loi et le contexte légal mais en tout cas ce qui est bâti à partir du moment où il n'y a pas d'engagement au niveau du droit de l'urbanisme ce qui est bâti est bâti et ce qui reste occupé reste occupé à moins qu'on ait un ordre d'évacuation général ce qui est loin d'être le cas donc on va continuer dans la mi-friche mais aujourd'hui oui oui j'entends mais c'était dans le découpage parcellaire si on venait à découper au-delà du bâtiment on est dans l'attente et à lancer le projet peut-être attendre le temps qu'on ait le PPRM pour savoir où on lance les études et où est-ce qu'on va dans le découpage mais on peut le phaser on peut aussi le phaser on va le phaser et puis on mettra des options attendre bien sûr mais je vois sur Barcelonette on a un certain nombre de permis de construire qui ont été déposés sur des zones rouges et en fait la zone rouge n'interdit pas de construire mais la zone rouge interdit essentiellement l'occupation l'habitation permanente mais si on est sur du hangar et à condition parfois de quelques adaptations c'est bien ce que je croyais mais on verra dans quelques jours enfin bon bref écoutez je dis seulement de ne pas trop tirer le pain sur la comète voilà je m'excuse de le dire non non mais Jacques tu fais bien voilà c'est pour une parfaite information de tous maintenant c'est vrai que ce site trop longtemps qu'il est bloqué et qu'aujourd'hui ce qu'il a été retenu en plus dans l'appel à manifestation d'intérêt c'est qu'il est avéré qu'il présente un véritable intérêt qui reste à réaménager donc moi j'ai rappelé au sous-préfet quand même dans ce cadre là qu'il ne fallait pas oublier l'investissement de la communauté des communes de l'époque et que ça serait très pénalisant pour la collectivité et les finances qui avaient été engagées que de geler cette zone donc c'est sûr qu'on sera vigilant pour autant je pense qu'il faut qu'on continue cette étude d'autant plus qu'on a des porteurs de projets et qui aujourd'hui attendent le feu vert pour s'installer et pour créer donc cette zone dynamique autour de la filière bois et après si je puis me permettre madame Kroglick vous me pardonnerez mais d'un côté on modifie le PPRN pour permettre l'installation d'une usine photovoltaïque et de l'autre c'est un peu qui empêche de se développer donc l'état doit avoir une politique cohérente en matière d'aménagement territorial et d'inondation parce qu'un d'un côté ça ne fait rien si c'est udendé et par contre de l'autre c'est compliqué donc il faut qu'il y ait aussi une cohérence dans les décisions qui sont prises par l'état il y a des chemins qu'on pourrait traverser oui ce sont déjà des bâtiments qui sont occupés donc il n'y aura personne sur site on a bien noté Sophie je peux rajouter une chose aussi je reviens sur la présentation de PPRN sur Josier sur le site très particulier quand on a eu cette présentation en janvier une première présentation en janvier je ne vous cache pas que nous-mêmes au niveau de Josier nous sommes bien entendu en tant que vice-président communauté des communes mais tout simplement en tant que maire de Josier nous sommes très sensibles à ce site nous sommes très sensibles à l'utilisation de ce site et je ne vous cache pas j'ai oublié de le dire quand même qu'à notre niveau effectivement on a mis le paquet on met une grosse pression vis-à-vis du RTM entre autres l'ONF qui présente le PPRN parce que je ne peux pas moi laisser passer ce site je ne tiens pas je ne peux pas imaginer qu'un tel site soit à l'abandon voilà je voulais quand même le dire aussi on a mis une grosse pression il m'a même pensé que peut-être notre pression était presque contre-productive mais enfin bref c'est bien évidemment pour rajouter aussi je reprends ça sur le niveau de la vallée c'est parce qu'une des dernières zones artisanales qu'on peut aménager facilement aussi industrielle ou artisanale donc il y a des gros enjeux pour nous Josier mais bien entendu au niveau de la communauté des communes et toute l'activité économique de la vallée et de l'Ubaï bien sûr aussi voilà merci je crois que ça me va on va pas nous empêcher de développer ça marche pas de développer le système économique par rapport à des torrents qui pourraient être curés aussi bien enfin non mais de toute façon je pense que avec donc cette AMI ça plus d'arguments pour justifier donc la situation avec nos parquets et ce qu'on souhaite mettre en place tout en restant vigilant alors juste je vais quand même préciser qu'on vous annonce non c'est pas tout dit et ce n'est pas fini on a trois sites en Ubaï mais pour pas qu'il y ait de quiproquos les deux autres sites sont des AMI pour lesquels les communes ont postulé à cette AMI mais c'était nécessaire pour la région ils attendaient à ce que le portage soit communautaire donc le portage a été proposé par la communauté de communes avec avec le projet propre à la communauté de communes mais en aucun cas il n'y a une répartition alors que vous auriez eu une friche et que vous n'avez c'est pas du tout c'est pas du tout dans cette méthodologie là qu'il n'y ait pas de quiproquos même si on vous présente trois sites je garde mon bien-être je vous rassure tombe bien parce qu'on en voulait pas et moi je garde mon craplé oui c'est ça ça tombe bien du coup bon parfait alors je vous propose de le mettre aux voix pour cette délibération qui autorise la présidente à solliciter donc la part de subvention de la région au sud Provence-Alpes-Côte d'Azur y a-t-il des abstentions y a-t-il des votes contre je vous remercie alors maintenant le schéma de cohérence territoriale le SCOT donc vous dire qu'on a délibéré sous l'ancien mandat pour définir un périmètre du schéma de cohérence territoriale qui s'intitulait Pays-Serponçon-Ubaille-Durance et donc qui prenait comme périmètre les communautés de communes qui existaient à l'époque donc l'Ubaille-Lambrunet le Savinois-Serponçon et Ubaille-Serponçon car elles étaient déjà engagées dans des démarches de planification stratégique avec la charte de pays et des actions structurantes comme le pays d'art et d'histoire ou le schéma de service pour citer ceux notamment qui ont été mis en oeuvre donc les deux EPCI aujourd'hui deux EPCI composent le pays sud et ont décidé de reprendre les missions portées par ce dernier et ont également acté le fait de ne plus poursuivre la procédure d'élaboration du SCOT initiée à l'échelle du pays afin de mener chacun sa propre stratégie de développement au vu de l'évolution donc des directives de l'Estat il semble aujourd'hui qu'il est possible d'établir un document de planification stratégique et d'urbanisme à l'échelle de notre seul territoire donc la préfète nous a demandé de délibérer et de montrer notre intention de limiter au seul territoire de la communauté de communes de la vallée du Baï le document de planification qui est le SCOT et qui notamment va nous permettre d'aménager on va parler des zones artisanales des zones commerciales on parlait tout à l'heure des UTN dans les stations donc ce sont des éléments de planification de grande échelle qui est nécessaire de prévoir dans un SCOT est-ce que vous avez des questions ? oui c'est même eux qui ont demandé en premier est-ce qu'il y a d'autres questions ? chaque SCOT se retrouvant de fait ce qui simplifie les choses dans un département puisqu'il y avait une supervision commune qui était un peu compliquée et sincèrement on sait qu'on a deux bassins de vie parallèles qui se ressemblent mais qui sont quand même pas tout à fait identiques tant au plan de la population etc pouvoir élaborer ce document qui ne sera pas simple et qui demandera beaucoup de discussion à l'échelle de la vallée c'est probablement aussi se simplifier la vie donc aller plus vite et obtenir un SCOT plus pertinent voilà sachant que le SCOT ça me permet de dire aux maires qui sont autour de la table donc c'est je l'ai dit un document de planification stratégique et ce qui permet au niveau des autorisations d'urmadisme en fait c'est un document de concertation avec l'état sur l'aménagement territorial des grosses unités que ce soit touristique économique ou d'équipement public et donc cette pré-inscription dans un SCOT fait qu'après au niveau de quand la commune ou le porteur de projet décide de mettre en oeuvre le projet urbanistique il est simplifié du fait de cette pré-négociation avec l'état et donc effectivement les deux départements avec deux DDT parce que c'est en particulier avec la DDT qu'on travaille sur le SCOT était très compliqué pour nous puisque c'était la DDT du 05 qui n'a pas forcément toutes les il n'y a pas toutes les liaisons nécessaires administratives entre le département 04 et 05 pour qu'on ait un document pertinent voilà donc en fait ça va nous faciliter les choses et ça va avantager je pense le territoire au niveau du document est-ce que oui est-ce que l'élaboration du SCOT a un caractère obligatoire je suppose oui alors c'est un document qui est demandé par madame la préfète et elle le pousse d'ailleurs parce que par exemple tout ce qui concerne j'en ai pas parlé on a parlé des stations mais il y a tout ce qui concerne l'aménagement du lac de Serponçon et notamment la loi qui la loi montagne et la loi littorale voilà tous les projets d'aménagement de grande envergure doivent être doivent passer par le filtre du SCOT et donc ça sera un document qui sera opposable ah oui absolument donc moi ce que je redoute avec le SCOT c'est que chaque fois on nous dit qu'on va faciliter que c'est des documents qui sont facilitateurs en fait on s'aperçoit que en réalité je parle pour les petites communes que c'est des choses qui viennent chaque fois nous donner des freins supplémentaires moi je le vois avec le PLU donc qui il est très difficile avec le zonage il est très difficile de faire construire de donner des permis de construire sur des zones qui sont qui sont pas qui sont naturelles ou qui sont agricoles enfin bref c'est très très difficile et ce qui fait que pour une petite commune qui nous on peut pas avoir de plan de développement c'est pas possible moi j'ai des gens qui me demandent bon voilà moi je veux m'installer ici et je veux en même temps faire une habitation ou je veux faire un hangar ou je veux faire et donc c'est normal qu'en tant que maire on est là pour faciliter l'installation des gens et donc on s'aperçoit que eh bien le PLU nous bloque quasiment à disons à 80% on est bloqué par le PLU et donc j'ai peur j'ai peur qu'on rajoute une couche et que ce scot vienne encore nous apporter des freins supplémentaires et que ça soit que ça soit au détriment du développement des communes alors c'est clair que c'est c'est un document réglementaire supplémentaire qui chapote d'ailleurs tous les documents d'urbanisme et dans lesquels s'intègrent tous les schémas et donc en particulier notamment le PLU par contre si tu as des zones notamment d'aménagement agricole ou des notamment sur les hameaux ça peut être un outil de sanctification parce qu'après le PLU doit être mis en conformité avec le scot donc c'est important pour les communes c'est pour ça que je vous le dis c'est important pour les petites communes de s'emparer de cet outil ça peut être un outil de planification intéressant parce qu'à partir du moment où l'état a validé si le scot n'est plus en conformité si le PLU communal n'est plus en conformité avec le scot c'est le scot qui s'impose donc au niveau et la maille du scot elle est plus grande que la maille du PLU en termes d'aménagement et de projet il y a juste la trame verte et bleue au niveau environnemental qu'il faut respecter si tu veux c'est un projet politique aussi le scot en termes d'aménagement du territoire au niveau de la vallée mais aussi des communes voilà donc il faut en fait tout ça pour vous dire qu'il faut vous intéresser à cet outil un outil pertinent pour les communes il ne faut pas le négliger je comprends bien la théorie et il faudra passer au stade pratique la théorie c'est que quand on est couvert par un scot ça nous donne plus de possibilités que la somme de nos PLU et parce que justement le scot est un document intégrateur et que après les PLU se mettent en conformité mais la négociation du scot c'est ce que l'état recherche c'est avoir des cohérences territoriales et la théorie et c'est pour ça qu'il faut qu'on le fasse bien c'est que on devrait avoir plus de possibilités que la somme de nos PLU et au niveau des cartes communales sinon on n'a pas de PLU non mais tous les documents c'est un document intégrateur qui va qui devrait intégrer les différents les différents documents d'urbanisme des différentes communes vous n'avez pas de PLU ce n'est pas un problème votre carte communale va remonter mais après l'idée c'est d'adapter aussi cette carte à l'échelle du territoire et c'est là qu'effectivement il faudra qu'on discute ensemble mais alors c'est la théorie il faudra aller voir ce qui a été réalisé sur d'autres territoires mais normalement je vous rappelle aujourd'hui on a PLU on n'a pas PLU intercommunal et on passe à l'échelle du scot on aura scot et PLU au lieu d'avoir scot et PLUI parce que le scot doit être une servitude et permet devrait avoir un document de planification le scot plus de souplesse et devrait et l'état nous demande en revanche effectivement si on ne l'a pas en fait on n'aura que la somme de nos PLU et elle sera inférieure et on devrait être globalement plus brimé alors je ne sais pas si ponctuellement ça ne posera pas aussi quelques difficultés mais en fait c'est des difficultés qu'on aura tous anticipées et tous validées individuellement pour nos communes et pour le territoire on va juste je ne sais pas si on sera brimé ou pas brimé ça je n'en sais rien je retrouve en tout cas effectivement Daniel tu as raison à mon avis il faudra rester très 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 vigilant au moment de l'élaboration de ce scot parce qu'effectivement c'est des grandes orientations qui à un moment ou l'autre des grandes orientations d'aménagement qui à un moment ou l'autre se substitueront aux orientations des communes en tout cas ce doit être construit en partenariat vraiment vraiment avec les communes parce que bien évidemment c'est un moment ou l'autre ces grandes structures elles ces grandes échelles elles s'appliquent aussi et je pense qu'il faudra être très vigilant voilà de ce point de vue je te rejoins complètement sur la c'est pas la méfiance c'est la prudence qu'il faudra avoir au moment de l'élaboration de ce scot il y a des enjeux et il y aura des enjeux et on comprend bien bien évidemment les services de l'état qui ont un grand intérêt à avoir des grands aménagements sur la vallée et bien moi si on me dit qu'est-ce que je vais faire sur Restefonds par exemple je le dis aussi je te cache pas que ça me poserait de gros problèmes de savoir que je m'engage maintenant pour les 15 ans à venir sur Restefonds sachant que je sais pas encore ce que je vais en faire moi-même ce que je vais y faire moi-même si on envisage une réserve naturelle tout ce que tu veux bref il faudra il faudra rester très vigilant chacun dans le commune c'est tout je rejoins Daniel dans son souci voilà il faudra être vigilant je vous remercie je vous remercie je vous dis là on peut y aller c'est là c'est là c'est là il faut y rendre et directement je vous remercie dans ce moment je vous dis je vous dis un peu de grands paroles et je vous dis Oui, moi, juste pour tempérer un petit peu, comme toi, Daniel, moi, je ne suis pas du tout satisfait des deux PLU, puisque je fonctionne avec deux PLU, un sur la Bréole, un sur Saint-Vincent-les-Forts, et je dois bien dire que je languis le SCOT, parce que je sais les ouvertures que permet la loi Engagement et proximité. Tous les textes de loi qui ont vu, justement, de nouvelles orientations, mais qui sont possibles qu'à partir du moment où on a un SCOT. Donc, moi, je sais que, personnellement, je le languis. Très bien. Donc, je mets au vote, est-ce qu'il y a des abstentions des votes contre, adoptées à l'unanimité ? Alors, la délibération suivante concerne la candidature conjointe à Avenir Montagne et Ingénierie du massif Alpes-de-Haute-Provence et l'adoption des modalités de gouvernance et de financement. Donc, il y a un plan Avenir Montagne sur lequel le gouvernement a communiqué au printemps, qui fait partie du plan de relance et qui a pour objectif d'accompagner les territoires de montagne vers une offre touristique résiliente et durable, adaptée aux spécificités de chaque massif. Ce plan Avenir Montagne comporte une mesure d'investissement sur laquelle émargent de nombreux projets de développement de la montagne quatre saisons. Le plan Avenir Montagne comporte une mesure dite ingénierie permettant d'accompagner les collectivités dans la réalisation de ces projets, dans la transition nécessaire de nos stations de montagne. Donc, après discussion avec les services de l'État, le Conseil départemental et les territoires voisins, il a été décidé de déposer une candidature conjointe au titre de l'ingénierie à l'échelle du département des Alpes-de-Haute-Provence. Nous avons travaillé au mois d'août avec Elisabeth et les territoires voisins et le département qui est chef de file pour déposer cette candidature. On a considéré les territoires partenaires. Il y a P2A, Provence-Alpes-Agglomération. Il y a la CCAPV, c'est la Communauté de Commune Alpes-Provence-Verdon et la Communauté de Commune de la Vallée-du-Bas et Serre-Ponçon. Donc, avec une date qui était vraiment très short au 30 août 2021 et les axes prioritaires et communs à tous ces territoires et qui intéressent aussi le département des Alpes-de-Haute-Provence dans le cadre de sa politique montagne. Et de conforter et diversifier l'offre touristique du territoire, l'offre sportive, activités de la nature, bien-être, patrimoine. Développer les aides de saison en améliorant le parcours client, notamment en matière de mobilité. Conduire une politique de rénovation et de valorisation immobilière des stations de montagne, hébergement notamment. Cette candidature a pour but d'habituer au financement pour deux ans d'un poste de chef de projet partagé entre les collectivités partenaires. Et a permis d'engager une réflexion sur la mise en place d'une gouvernance de projet à l'échelle du massif des Alpes-de-Haute-Provence. Donc il convient de délibérer afin d'acter cette candidature et de valider le futur partenariat de la communauté de communes dans la gouvernance de ce projet. Donc le plan de financement de ce poste d'ingénierie qui serait commun à tous les territoires précités. Donc l'État 70% 28 000 euros, CCVSP 5% 2 000 euros, P2A 2 000 euros, CCAPV 5% également 2 000 euros, le département 04, 15% 6 000 euros pour un total de 100% de 40 000 euros. Donc vous l'avez compris, cet appel à projet Avenir Montagne Ingénierie concerne donc le plan de relance et surtout nous permet aujourd'hui de formaliser ce fameux des prémices d'une gouvernance non officieuse d'un pôle de montagne Alpes-du-Sud. On dit que l'unité fait la force. Et donc c'est la première fois, en tout cas moi depuis que je suis élue, et c'est vrai que pourtant Dieu sait que la montagne est notre préoccupation quotidienne et l'économie de la montagne. Mais c'est la première fois cet été que tous les territoires qui sont concernés par la montagne dans ce département ont parlé d'une seule voix sous l'égide du conseil départemental et de sa présidente. Et donc ça augure en fait une lisibilité au niveau de l'État, puisque le plan Avenir Montagne est un plan de l'État qui est plutôt très satisfaisant. Voilà. Elisabeth, si tu veux dire un mot. On avait fait le tour, vous nous avez vu travailler avec Jean-Michel et vous saviez que la création de ce pôle montagne nous tenait à cœur. Là nous sommes aujourd'hui en train d'essayer d'en déterminer les contours. Nous on a une attente très forte et on est en train de travailler avec nos territoires voisins, en tout cas sur la création de ce contour. Cette date du mois d'août nous a mis à l'épreuve. C'est-à-dire qu'il fallait savoir si on était vraiment prêt à y aller et qu'on voulait vraiment prétendre être un territoire de montagne au sein des Alpes de Provence. Et on ne peut que se réjouir de voir qu'à la fois sur les décisions politiques, mais également auprès des techniciens qui se sont rendus extrêmement disponibles sur cette période, et c'est l'occasion pour moi de les remercier à la fois à la communauté de communes, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait en période estivale, mais également à l'échelle des autres communautés de communes, parce qu'on a abouti et je peux vous dire que d'autres territoires n'ont pas réussi à aboutir aussi bien que l'on en a fait. Notre candidature était complète. Le dossier a été remarqué comme étant complet et bien mené. Nous avons défini un contour, nous nous sommes mis d'accord sur ce qu'on se considérait comme le périmètre à travailler, nous nous sommes mis d'accord sur les actes que nous devions développer, et tout ça assez rapidement, avec une motivation en effet que beaucoup ont salué, puisque c'était réellement enthousiasmant de voir tout le monde travailler. Nous souhaitions en fait répondre à cette version 1, parce que d'autres territoires pourront être rappelés sur l'année prochaine, mais on voulait être présent en année 1, parce qu'on connaît le planning du plan Avenir Montagne, et on sait que pour la partie investissement, on n'aura pas énormément de temps de réflexion. Donc si on commence à répondre à 2022 pour avoir quelqu'un qui va coordonner les actions, vous avez compris qu'en tout cas, on loupait le plan Avenir Montagne investissement. Donc on est extrêmement satisfait, et je suis persuadée qu'il s'agit là d'une première pièce à l'édifice que nous souhaitions tous, à savoir revendiquer le territoire de Montagne comme étant moteur au sein du département. Et donc du coup, pour cette première étape, travail effectué, et on est très contents sur cette réalisation. Il n'y a plus qu'à être reçus, et qu'on reçoive un avis favorable, car je vous rappelle qu'il s'agit juste d'une candidature, et maintenant il faut qu'ils acceptent. Voilà. A priori, on s'est engagé. En tout cas, le préfet de Massif a salué la qualité du dossier qui était présenté. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Je mets au voie, il y a des votes adoptés à l'unanimité. Allez, une série de rapports annuels sur l'assainissement. Je vais vous présenter les différents rapports annuels sur le prix, la qualité du service, de différents services publics. Celui sur lequel je m'étendrai le plus est le premier, qui concerne les déchets ménagers, qui est un gros service de la communauté de communes, sur lequel elle travaille avec les différents services techniques des communes, mais bien évidemment aussi avec le CIDEVOM. Juste pour vous rappeler, alors les documents sont à disposition, si vous voulez rentrer plus dans le détail, et même à disposition du public. Le périmètre regroupe 8 120 habitants, ce qui est en légère baisse par rapport à l'année dernière. Toutes les communes sont équipées aujourd'hui, sauf, alors on est à fin 2020, sauf Uvernay, Enchastrail et Barcelonette, très partiellement. C'est en cours de déploiement avec l'arrivée des colonnes que nous recevrons à l'automne, alors qu'on devait les recevoir au printemps, mais ça suit son cours. Je vous rappelle qu'on a d'ailleurs une grosse étude aussi sur un quai de transfert à la déchetterie qui nous permettra d'envoyer des bennes qui seront mieux remplies plutôt que de les envoyer alors qu'elles ne sont pas suffisamment compactées. Les déchets ménagers, c'est 3400 tonnes qui sont enfouies au Bénon, ce qui représente 6% de la capacité du Bénon, 3400 tonnes de déchets ménagers et assimilés, 500 tonnes d'encombrants, 410 tonnes de tris. Les OM, ordures ménagères, sont en baisse de 13%, ce qui représente une économie de 40 000 euros à la clé. Pourquoi 13% de baisse ? Parce qu'il y a à la fois plus de tris, plus de compostage individuel, et on mettra l'accent sur cet aspect-là dans les mois à venir en particulier. J'espère pouvoir vous présenter notre futur chargé de mission lors du prochain conseil communautaire, si on en a le temps. Et puis parce que nous avons commencé à développer aussi une filière sur les cartons bruns, qui a un succès tel que nous sommes un peu débordés par le volume que nous arrivons à collecter. Mais bon, on fera mieux, puisqu'on identifie un vrai flux. Moins 10% d'OM, plus 32% sur les emballages, et plus 20% sur le tris en globalité, sachant que le tris, c'est les emballages, plus le verre. Le coût, 120 000 euros de transport, 84 000 euros de taxes TGAP, et malgré l'augmentation des coûts du transport, nous aurons globalement une baisse du coût de traitement entre 2019 et 2020 de 10%. Voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais vous demander d'adopter le rapport annuel sur les déchets ménagers assimilés. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Le rapport annuel qui concerne l'assainissement collectif, les chiffres que je vais vous donner seront aussi les mêmes dans le rapport annuel du délégataire, Veolia. Là, on est sur un peu moins d'habitants, puisqu'on a aussi des personnes qui ne sont pas raccordées. On est sur 7 361 habitants. On a une baisse de 1,3% des abonnés. Nous sommes en lien avec Veolia au travers d'une DSP jusqu'en 2028. Et on a traité 3% de volume d'effluents en moins, c'est-à-dire 508 000 m3. Il y a 18 stations d'épuration. On a rajouté cette année celle de Maljacé et Sereine. Le prix du raccordement est stable à 560 euros. La facture type 120 m3 pour les résidents de la vallée de Lubaï est de 241 euros. Ce qui représente un coût de 2,01 euros de traitement assainissement par m3 qui est stable. Les recettes sont de 775 000 euros. Et l'exploitant lui-même récupère 1,081 000 euros. Les conformités sont très élevées. Et c'est un budget qui, en dehors de cette exploitation, demande beaucoup d'investissement. Ce dont je vous reparlerai tout à l'heure. Si vous avez des questions sur l'assainissement, je vous demande, donc document à disposition, bien entendu, de bien vouloir adopter ce RPQS assainissement collectif. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous... Ah, pardon. Oui, excusez-moi. Donc là, on est sur la 25. C'est le rapport annuel du délégataire Veolia. Veolia, nous sommes liés avec une délégation de services publics de 2017 à 2028. Les événements de l'année, c'est entre autres le 30 septembre, une grosse pollution au fioul qui est arrivée depuis la station de Pralou. Et le 6 décembre, une grosse coupure de courant qui a entraîné l'arrêt de la station pendant au moins, je ne sais pas, plusieurs dizaines d'heures. Le prix, donc, il est de 2,01 euros par mètre cube et il est stable. Nous avons récupéré 256 tonnes de boue d'épuration. Enfin, de boue d'épuration. Les conformités sont à bonnes à 99,2%. Je vous rappelle qu'il y a 185 kilomètres de réseau et que nous sommes équipés pour traiter, en fait, nos 8000 équivalents, enfin, habitants. Nous avons une capacité de traitement en équivalent de 46 000 personnes. C'est-à-dire, cette fois, la population résidente. Il y a 1,44% d'impayés et c'est en baisse depuis 3 ans. Chaque année, sur 985 kilomètres de réseau, Véolia réalise quand même 34 kilomètres de curage préventif et réalise également 166 désobstructions. Financièrement, en 2019, ils annonçaient une perte de 68 000 euros. En 2020, ils annoncent une perte de 135 000 euros. Mais on peut estimer que le coût de la pollution au fioul est d'environ 100 000 euros. Ce qui fait... Enfin, ils iront se retourner normalement vers les assurances de la personne du pollueur. Et donc, on peut estimer que leur déficit est plutôt en baisse si c'était 35 000 euros sur un volume de services de l'ordre d'un peu plus d'un million. C'est, on va dire, acceptable. Si vous avez des questions, sinon, je vous demande de prendre acte du document. Par rapport aux bouts, là, est-ce que les bouts sont toujours envoyés à Grenoble, je crois, pour être traités ? Ou est-ce que ça, ça a changé ? Toujours, on n'a pas encore de solution alternative locale. On y a souvent pensé. J'ose espérer qu'on va arriver à... Le traitement des bouts d'épandage, surtout dans des situations de montagne, ça fait partie des projets. Pour l'instant, effectivement, on les envoie à l'extérieur. Mais, voilà, ça reste dans les préoccupations de l'avenir, d'essayer de les sinon valoriser, d'essayer de les retraiter. Oui, il y a des solutions qui émergent. Je compte bien qu'on les reprenne au vol. Donc, rapport annuel du délégataire. Alors, je pense que... Je ne sais pas s'il y a un vote. Parce qu'il y a marqué, donc, prend acte du document. Sinon, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopter le SPANC. Alors, le SPANC, c'est l'assainissement non collectif. En quelques chiffres, c'est 2100 habitants. On a trois tarifs qui sont un tarif pour les installations nouvelles. Alors, il est à 208 euros. Un tarif pour les contrôles à 60 euros. Et un tarif pour les contrôles avant-vente de 150 euros. C'est surtout sur ces contrôles-là que nous nous sommes concentrés cette année, compte tenu de la crise sanitaire et de la non-disponibilité d'un de nos agents qui devrait, d'ailleurs, se poursuivre. Et donc, on se concentrera essentiellement aux diagnostics avant-vente. Ce sont des recettes de 4 436 euros pour 2020. Eh bien, c'est, oui, 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 c'est 2100 habitants qui sont en assainissement non collectif. C'est, oui, le chiffre est étonnant. C'est pour ça que je vous le donne, d'ailleurs. Oui, ça paraît beaucoup. Bah, oui. Bah, oui, alors, c'est peut-être une coquille, mais il y a écrit 2100. Non, non, 200, c'est pas possible non plus. Ça me paraît bon, parce qu'il y a déjà un camping important. Ah, les campings, il y a, je pense qu'on a aussi Pontice, là-dessus, ou secondaire, dans les communes, dans les petites communes comme chez nous, il n'y a pas de réseau. Bon, donc, le rapport annuel Spank, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Pour ce qui concerne Ubaï-Serponçon, alors, donc, là, c'est la partie assainissement, mais qui est en régie. Donc, le RPQS, c'est 557 abonnés. Alors, on a 8% d'abonnés en moins sur la régie Ubaï-Serponçon. Je pense que c'est peut-être consécutif à la mise en place de compteurs. qui sont, en fait, un collectif, puisque le compteur, il est sur l'arrivée d'eau, mais on a les mêmes volumes à l'arrivée et au départ en assainissement. Non, c'est 44 000 mètres cubes, kilomètres cubes, pas kilomètres. 44 000 mètres cubes traités en 2019, 50 000 en 2020, 2 tonnes de boue et en prix, tout à l'heure, je vous ai donné 2,01 pour la côté, enfin, de ce côté-ci de l'Ubaï et la Basse-Vallée. Le prix, il est estimé à 1,17 euros du mètre cube. Des questions ? Qui est contre ce RPQS ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais vous demander de bien vouloir valider l'extinction de créances suite à une décision de la commission de sur-envêtement des particuliers des Alpes-de-Haute-Provence. Donc, il s'agit sur l'eau de valider 301 euros hors-taxe de créances irrecourables et sur l'assainissement 208,77 euros, soit au total en TTC 547,42 euros. Pas de questions ? Personne n'est contre ? Personne ne s'abstient ? Je vous remercie. En avenant sur la déconnexion de l'ovoïde sur l'avenue Ernest-Pelotier, sur le bas de Barcelonette, nous avions déjà validé un premier avenant avec la société Eiffage. Le marché initial était de 30 614 euros hors-taxe. Suite à des dévoiements, nous avions validé un premier revenant de 8 527 euros. Et considérant qu'en cours de chantier, des réseaux divers non identifiés au préalable et croisant le projet ont nécessité des adaptations et des travaux supplémentaires, cela a généré une nouvelle plus-value de 3390 euros hors-taxe, soit au total, en prenant la somme des deux avenants, une augmentation de 39,25% du marché initial. Et je vous demande de bien vouloir autoriser la présidente à signer cet avenant numéro 2 de 3390 euros hors-taxe. Qui est contre ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Encore un assainissement. Alors, en liaison avec la commune de Saint-Paul. Saint-Paul a décidé de lancer un gros programme de rénovation ou de création d'ailleurs de ces réseaux dans le hameau de fouilleuse. Et Saint-Paul va en particulier donc enterrer... Alors, ça doit être le téléphone, l'eau et puis je ne sais plus quoi. Et le pluvial. Ah voilà, électricité pluviale et l'eau potable. Et nous, nous en profitons pour enterrer l'assainissement. Alors, en revanche, il est apparu pour des raisons extrêmement pratiques. Que profiter des travaux pour installer le réseau d'assainissement, c'est très bien. Mais qu'au bout du compte, si ce réseau d'assainissement, il atterrit dans la baraigne, ça n'a aucun intérêt ni intellectuel, ni sur le plan de l'assainissement. Donc sur le plan de l'image de la vallée. Et qu'il fallait lancer aussi concomitamment l'étude de ce qu'on a fait prévu, mais peut-être pas aussi vite. C'est-à-dire la future station d'épuration. Le plan de financement s'établirait ainsi. Le réseau d'assainissement, 228 600 euros hors taxes. Et la station d'épuration, qui pour l'instant est à ses prémices. On n'a pas encore vraiment, par exemple, choisi le type de système que l'on retiendra. Puisqu'il y en a deux qui sont intéressants. 268 400 euros hors taxes. Des imprévus de 39 000 euros. Et un coût total de l'opération de 536 000 euros hors taxes. Donc je vous rappelle qu'on est dans la contractualisation départementale à hauteur de 20% du montant hors taxes. En tout cas, le montant qui était initialement prévu. Que nous allons solliciter les subventions de la part de la radio périphérique RMC. Ah non, c'est l'agence de l'eau RMC. Pardon. Rhone, Méditerranée, Corse. Ça doit être. Et je vous demande d'autoriser la présidente à signer les actes administratifs afférents au passage des réseaux sur les terrains traversés. Et à effectuer toutes les formalités de publication. A lancer la consultation par voie de marché. Et à signer les marchés qui interviendront. Et je pense qu'il faudra qu'on valide aussi nos futures subventions. Puisque comme on est quand même dans le schéma d'assainissement de la vallée et de la commune de Saint-Paul. Ce sera éligible à des subventions de l'agence de l'eau. Alors, oui, bien entendu. Mais disons que, initialement, on avait peut-être projeté de les faire au budget N plus 1. Mais on profite des travaux. En fait, techniquement, ces travaux vont entraîner beaucoup de désordre sur le hameau et sur la route qui y accède. Or, installer une station d'épuration, ça demande éventuellement d'amener des cuves, d'amener du matériel. Et en fait, le fait de profiter de le faire en même temps, ça va faire gagner du temps, de l'énergie et probablement de la pollution. On polluera beaucoup moins, au bout du compte, du fait des travaux. Le but étant de dépolluer quand même l'eau. Donc, je veux dire, c'est gagnant-gagnant. On est sur des montants que les budgets assainissement permettent d'envisager de manière assez sereine. On est sur une petite station d'épuration, l'équivalent de, je crois, 105 habitants en pointe. Oui, c'est ça. Ok, Martin ? Mais bon, c'est vrai que, de mon point de vue, des endroits comme Maljacé, où on vient d'en faire une, sereine, enfin, toute cette haute vallée qui est un environnement magnifique, fouilleuse, au pied du break du Chambéreau. On voit sur tous les yaourts de la coopérative. C'est bien qu'on soit exemplaire, entre autres, à ces endroits-là. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Donc, c'était le plan de financement, 536 000 euros hors taxes, au total. Donc, je vous demande... Oui, oui, c'est du gagnant-gagnant, à la fois pour la commune et la communauté. Y a-t-il des votes contre, des abstentions ? Donc, je vous remercie de l'adopter à l'unanimité. Alors, sur, donc, fouilleuse, justement, il faut qu'on crée, question numéro 31, un groupement de commandes de manière à optimiser les recherches des opérateurs et donc à avoir des coûts inférieurs. Donc, voilà, je rappelle, voilà ce que tu viens de dire, 3 réseaux pour la commune, 1 pour la communauté et la station d'épuration fera, elle, l'objet d'un second marché à lancer fin 21. Donc, je vous demanderai, après délibération, de décider de créer un groupement de commandes entre la communauté de communes et la commune de Saint-Paul, en vue de la désignation d'un coordinateur, ah oui, SPS aussi, pour un coordinateur SPS commun et la consultation des entreprises pour les travaux. Des questions ? Deux personnes. Ah, désignent, ah oui, c'est une, ah oui, puisque ce sera en groupement, il faudra qu'il y ait deux personnes, de la CC, en plus de représentants de la commune qui va les désigner de son côté. Bon, alors, donc, en dehors de moi-même, par exemple, qui suis volontaire pour y siéger, il faudrait un deuxième, une deuxième personne qui ne serait pas de Saint-Paul. Oh, moi, je vais bien. Examen des offres, M. Bouguillon, Mme Ocroglic. Enfin, sauf s'il y a d'autres personnes. Non ? Bon, ben très bien, donc, l'ensemble étant bouclé, qui est contre, qui s'abstient, je vous remercie. Oui, c'est très bien. Et oui, c'est toi. Allez, c'est parti. Question numéro 32. Réalisation de travaux d'urgence de remise en état de la digue du Bachelard dans le secteur du Pont-Rouge. Nous avions déjà délibéré sur ce chantier au dernier conseil communautaire. Il se trouve que nous devons valider un avenant à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage entre la commune du Verne-et-Force et la communauté de commune Vallée-de-Lubaï. C'est une convention entre le conseil départemental et la communauté de commune Vallée-de-Lubaï, Cerf-Ponçon. Je fais court, je vais arriver directement au nouveau plan de financement. En fait, à ma connaissance, il y avait, par rapport au financement qui vous avait été proposé ce printemps, il y a eu un surcoût de l'ordre de 46 000 euros, je crois, Rona. Et donc, on doit adopter un nouveau plan de financement prévisionnel. Total études de travaux, 203 000 euros, 6. Total TTC, 243 607,80 euros, avec un financement Uverne-et-Force, 30%, 60 901,95 euros. Financement conseil départemental 04, forfait, 30 284,10 euros. Autofinancement communauté des communes, GEMAPI, 111 820,45 euros. Je souhaiterais quand même lire, peut-être, je vous propose, Madame la Présidente, de lire l'ensemble des éléments qui suivent. Donc, je vous propose d'approuver le projet d'avenir à la Convention de maîtrise d'ouvrage déléguée 6 juin et au plan de financement prévisionnel si juste visé pour la réalisation des travaux d'urgence. Prendre acte que la commune de Uverne-et-Force, en tant que propriétaire des ouvrages DIG, sollicite les organismes financeurs extérieurs et dépose en son nom les dossiers de demande de subvention pour montant de 60 902 euros hors taxes, correspondant au plan de financement. Prendre acte que la commune de Uverne-et-Force percevra des organismes financeurs extérieurs les subventions attribuées sur présentation de factures acquittées établies au nom de la communauté des communes. Solliciter la commune pour la participation prévue au plan de financement prévisionnel selon un fonds de concours. Je vous demande donc de prendre acte que le montant du fonds de concours ne pourra être inférieur au montant des aides extérieures perçues par la commune. Ensuite, que le montant ne pourra être inférieur au montant de l'enveloppe prévue pour le coût total des études des travaux sous-visés et effectivement réalisés. Solliciter la participation financière du Conseil départemental de la province d'inscrire les fonds de concours de la commune. La participation du Conseil départemental à recettes d'investissement sur l'opération 1018 études réglementaires DIG sont en montant total de 91 186 euros TTC. Décide que ces recettes permettent de réaffecter les crédits sur l'opération 1018 répartis de la manière suivante. 55 208 euros sur les travaux d'urgence de remise en état des DIG du Bachelard. 7 935 euros sur le confortement des protections du Gaudissard. 28 000 euros 86 sur le confortement du système d'indiquement de la Bries. Je ne sais pas s'il y a des questions parce qu'en fait au moment du premier plan de financement, effectivement une partie des crédits affectés à ces études avaient été déployés vers ces travaux du pont rouge. Et en cas de financement obtenu, on pourra remettre, reverser ces crédits dans ces opérations. Dans ces diverses opérations qui avaient été poliées pour l'opération du pont rouge. Je vous demande donc d'autoriser la présidente à signer le venant à la convention de délégation de maîtrise d'ouvrage jointe à la présente délibération à intervenir entre la communauté de communes et la commune du Vernefours, propriétaire des ouvrages, pour l'exécution de l'opération. D'autoriser la présidente à signer la convention à intervenir avec le conseil départemental 04. D'autoriser la présidente à lancer une consultation sur la procédure adaptée à signer les marchés tous documents nécessaires à la bonne exécution de la prestation, mais ça s'était fait. Indique que le maire du Vernefours veille à la sécurité des personnes en arrière de la digue Rive droite du Bachelard avec une procédure de surveillance associée en considération de l'état des ouvrages. De solliciter les communes du Vernefours et de Barcelonette afin qu'elles délibèrent sur l'engagement des études de danger des digues Rive droite du Bachelard. Et je vous engage à dire que la présente délibération pourra faire l'objet d'un recours. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chantier, sur ce nouveau plan de financement sur le chantier ? En fait, par rapport au premier projet qui vous avait été présenté ce printemps, on a dû rehausser les enrochements. Il y a eu un surcoût par rapport à quand le maître d'oeuvre a fait son étude. Est-ce qu'il y a des questions plus particulières sur ce dossier, sur cette délibération ? Alors peut-être préciser, juste préciser l'engagement du conseil départemental en date du 24 août sur la prise en charge du montant correspondant des travaux nécessaires et de confortement de culé du pont qui supportent la route départementale et qui fait que, du coup, ce n'était pas prévu au départ, mais pour le conseil départemental, c'est une somme significative qui est passée à 30 284 euros. Je remercie en particulier la présidente pour sa diligence et la participation sur ce dossier. et dire donc que, logiquement, vous devriez avoir aussi, je pense que la commune du Vernet a délibéré sur l'avenant. Non, 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 ce n'est pas le cas. Comment ? Vous devez délibérer sur l'avenant et le fonds de... Ah, c'est... Oui, si, si, sur le dernier conseil municipal, oui. Voilà. Sachant que pour la commune du Vernet, comme elle va toucher les aides à hauteur du fonds de concours, si vous touchez les aides de l'État qui ont... Exactement. Voilà. Précision, Sophie, également. Je crois qu'au départ, le conseil départemental s'est engagé à 10 000 euros. Il est, effectivement, il a... Il a triplé sous le... Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? Sur cette délibération, je passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Pour ce qui concerne les questions 33 et 34, elles sont liées. Il s'agit de deux missions d'accompagnement à la rénovation énergétique. L'une, donc, c'est... Je vous demanderai de bien vouloir autoriser la présidente à signer la convention, question 33, avec le SAR, service d'accompagnement à la rénovation énergétique. C'est une convention avec le département. Le département porte, ainsi que l'ensemble des départements de la région, la région elle-même, avec l'État, toutes ces missions de rénovation énergétique. Le département nous demande de participer pour le SAR, qui sont donc des missions conseils pour les particuliers, entre autres. à la hauteur de 0,38 euros par personne de la communauté de communes. Donc cette convention coûtera au total de 1 956 euros à la communauté de communes. On a vraiment aujourd'hui des intervenants qui... Enfin, un intervenant, avec la halte, qui est l'autre volet des délibérations. Les rendez-vous en particulier avec les particuliers sont un succès, bien supérieur d'ailleurs à ce qui se passe dans les autres collectivités, communautés de communes du département, au point qu'aujourd'hui, on a trop de demandes et que la halte, dont je vous reparle juste après, nous dit, bah écoutez, envoyez vos personnes dans nos autres permanences. Alors bon, s'il s'agit d'aller à Seine, c'est bon, mais... Donc en fait, c'est un vrai service de rénovation énergétique. Et donc je vous demanderai, dans cette première question 33, de bien vouloir autoriser la présidente à signer une convention avec le département pour 2 900 et quelques euros. Est-ce que vous avez des questions ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Alors deuxième volet, c'est la convention, enfin en tout cas c'est une subvention avec la halte. Alors la halte, c'est l'agence locale de transition énergétique. La halte qui en fait vient faire sur le territoire cette mission de conseil. Là, on est sur une subvention qui annuellement s'élèverait environ à 12 000 euros. Et on est sur un pro-rata temporis, ce qui fait qu'on est à 8 641 euros. Je vous dis, les rendez-vous sont un vrai succès. Et cela va... Cela propose un... En fait, on est sur vraiment de l'opérationnel. Les gens de la halte arrivent et puis... Ils vont prendre aussi, dans ce cadre-là, en main un certain nombre de projets que vous avez pu déposer. Je ne sais plus à quelle occasion, mais... Donc les projets communaux ou publics... Oui, oui, c'est ça. Dans le cadre de la décile, oui. Cela va être de l'accompagnement opérationnel pour réaliser les projets et arriver jusqu'à la phase travaux, en tout cas. Là, en revanche, donc, on est sur du 8 641 euros pour l'exercice 2021. Les questions ? Qui est contre ? Les abstentions ? Donc, versement de la subvention. Question numéro 35. La convention Ski-Passe... J'y vais aussi, hein. Avec les... Ou Elisabeth ? Oui, ou c'était moi, ou Elisabeth. Voilà, elle dit. C'est parti, je te laisse ça. Cette fois-ci, c'est toi qui fais une petite pause. Là, on parle donc, du coup, de la convention Ski-Passe-Jeune, qui doit être conclue entre, donc, la communauté de communes, les exploitants des stations de Praloud-Sauze, Super-Sauze, de Sainte-Anne-de-Larche et de Saint-Jean-Mont-Claire, et la délib... Pardon, la fixation du prix de vente de ce Ski-Passe-Jeune pour la saison 2021-2022. Donc, nous vous proposons de signer un avenant numéro 4. Donc, l'avenant numéro 1, 2 et 3 ont été approuvés au cours des années, hein. Donc, 2018, 2019, 2020. Et nous voilà, donc, pour fixer 2021. Il vous est proposé, donc, de fixer le prix du Ski-Passe-Jeune à 93 euros l'unité. Il vous est également proposé de décider de fixer le prix de revente aux jeunes scolaires et étudiants qui sont domiciliés sur le territoire communautaire à 37 euros l'unité pour la saison 2021-2022. Et il est précisé qu'une somme de 4,57 euros par 4 vendus sera reversée au site nordique dans le budget Uba Eski de la communauté de communes. Et à nouveau, comme l'an dernier, j'appelle de vos voeux les maires de prendre en charge la part restante pour nos jeunes scolaires afin que dans une démarche de soutien aux familles, tous les enfants de la vallée puissent avoir cette carte et aller skier, et quel que soit le niveau social des parents. Donc, à nouveau, comme l'an dernier, je vous appelle en tant que maire à prendre en charge la part restante. Y a-t-il des questions ? Nous allons donc passer au vote. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? A l'unanimité pour cette question numéro 35. Merci. Alors, délibération suivante concerne la subvention accordée à l'association Céolane. Donc, l'association Céolane, créée en mars 2011, installée au quartier du 11e BCA Barcelonette, a pour but d'être un acteur du développement de la culture scientifique sur les territoires en organisant des rencontres et des conférences. Elle propose à cet effet des projections et des animations scientifiques ouvertes au grand public, ainsi que des interventions dans les écoles. Elle organise du 13 au 15 octobre prochain un colloque pluridisciplinaire intitulé « Je les journées de Céolane ». Ce dernier sera l'occasion de mettre en avant la variété des chercheurs et des projets pour lesquels la vallée du Baï est un sujet d'études. Cet événement permettra d'engager toujours plus l'Ubaï dans une dynamique de territoire exemplaire en matière de recherche scientifique. La demande de subvention présentée par la dite association est un montant de 2 000 euros. Donc, avis favorable de la Commission des finances du 20 septembre 2021. Et donc, je vous propose de délibérer sur le versement d'une subvention de 2 000 euros à l'association Céolane. Est-ce qu'il y a des questions ? Le plan de financement global sur les 2 000 euros, vous avez l'université de Strasbourg qui amène 2 000 euros, l'université d'Aix-en-Provence qui amène 2 000 euros, 2 600 euros d'autofinancement de l'association Céolane. Je ne participerai pas au vote étant président du conseil d'administration. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, je mets au vote, à l'unanimité, le 37. Il s'agit comme traditionnellement de demander au conseil communautaire de bien vouloir demander par mandat spécial le remboursement de frais de déplacement de la présidente, si elle s'y rend, au congrès de l'ANEM et à l'occasion du congrès des maires et présidents de PCI sur la base des frais réels. Est-ce qu'il y a des commentaires ? Où est-ce qu'on a les commentaires habituels ? On passe au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je précise que l'année dernière, j'ai été au congrès de l'ANEM et je n'ai pas été au congrès des maires. Et que cette année, ça sera sûrement l'inverse. Je n'irai pas à l'ANEM parce que j'ai déjà mon emploi du temps qui est complet. et j'irai peut-être au congrès des maires. Et dans l'intercommunalité. Donc, convention de prise en charge des frais de fonctionnement liée au poste de géomaticien entre la communauté de commune et la CC. Donc là, on est encore dans la séparation et dans la reprise des éléments et des missions qui étaient portées précédemment par l'association Le Pays Sud. Et notamment, il y avait un poste de géomaticien et donc, qui est maintenant porté par les deux communautés de communes en direct. Et c'est prise en charge à hauteur de 50% des frais de fonctionnement pour les deux et des conseillers pour la base des justificatifs Je vous propose d'accepter de prendre en charge 50% des frais de fonctionnement liés au poste de géomaticien et de signer la convention avec la communauté de communes de Serponçon sur les modalités de prise en charge des frais. A quoi correspond un géomaticien, s'il vous plaît ? Alors, un géomaticien, c'est un ingénieur, déjà un ingénieur informatique et en matière de cartographie. Donc, elle est surtout mise à disposition elle est utilisée aussi à la communauté de communes mais elle est surtout mise à disposition des communes pour penser à la cartographie des réseaux. C'est la personne qui met à jour toutes les couches de tous nos réseaux de manière informatique alors tous les réseaux secs, humides, etc. qui reprend Géomas, qui met à jour c'est quelqu'un avec qui aujourd'hui on a des relations, on ne va pas dire quotidiennes mais les services urbanismes, presque et qui est devenu, c'est une fonction indispensable dans une collectivité et il est logique de la mutualiser non pas d'avoir ça à l'échelle d'une commune mais d'avoir ça à l'échelle d'une interco. Et donc là, on partage cette géomaticienne 50-50 puisqu'elle était sur les deux territoires. Par exemple, quand on a besoin notamment, c'est elle qui au fur et à mesure des travaux qui sont faits, réalisés sur la commune, tout ce qui est invisible et le cartographie pour qu'on en ait une connaissance précise. C'est elle qui vient d'intégrer aussi probablement tous les adressages qu'on réalise dans le cadre du déploiement de la fibre optique. Sur Geomasse. Un petit moment, déjà, je lui ai signalé ça fait bien un mois. Même moi, sur la commune, aux tuiles, je ne l'ai plus. C'est parce que vous êtes tous constipés aux tuiles. Sur les tuiles, l'assainissement a sauté. Je vais vous demander de vous pencher sur la... Ah, pardon. Ah oui, pardon, j'avance. Après, tu peux y aller si tu veux, Yvan. Alors, marché de travaux relatifs à la construction de la maison de santé pluridisciplinaire intercommunale. On va parler du lot 11 électricité, donc qui était attribué à l'entreprise Caparos électricité SARL. Et la question, c'est l'avenant numéro 1. Vu sa délibération du 27 février 2019 approuvant l'avant-projet définitif de l'opération création d'une maison de santé pluridisciplinaire pour un coût global de 1,6 million d'euros hors taxes et autorisant la présidente à signer les marchés à intervenir suite à un appel d'offres lancé selon la procédure adaptée. Vu le marché de travaux, marché à procédure adaptée notifié le 12 juillet 2019 à la SARL Caparos, électricité qui nous vient de Perruy pour un montant de 86 831 euros hors taxes, on considère qu'en cours de chantier, des adaptations techniques se sont avérées nécessaires suite à des imprévus techniques impliquant des travaux supplémentaires et générant une plus-value globale de 8 648 euros 25 hors taxes sur le 11, ce qui constitue donc une plus-value de 9,96% du montant initial. Donc c'est principalement dû à quelques oublis de l'architecte, à des modifications que nous, on a fait en cours de chantier. Il y avait notamment des boxes qui étaient définies à l'origine à l'étage qui ont été ensuite supprimées pour se transformer en pièces de motricité pour les kinés notamment. Donc il a fallu redistribuer un petit peu des réseaux électriques, retirer des gaines avec des lignes depuis l'alimentation principale et puis quelques prises de tirées en dernière minute avec également, si vous vous en souvenez, l'avenant qu'on avait dû connaître sur le dispositif de chaufferie et pour lequel il a fallu prévoir également l'alimentation électrique de cette unité. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça ? S'il n'y a pas de questions sur l'avenant, je le mets au voie. Y a-t-il des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Donc, je vous demande de vous pencher sur la décision modificative numéro 2 du budget principal. Question numéro 40. Une recette, donc, dont on a parlé tout à l'heure qui n'était pas prévue, les 1100 euros en haut à droite du dispositif à prendre à nager qu'on va reverser à Vivre-Jeanne-Ajosier. En dépense, une dépense potentielle qui est loin d'être certaine, c'est les dépenses qui seraient engendrées par la prestation de la SAFER dans le cadre de la négociation des terrains à acquérir pour la piste cyclable. Donc, au maximum, 8000 euros, potentiellement zéro, probablement entre les deux. 19 825 euros, c'est ce que nous demande l'État en plus sur l'OFPIC, fonds de péréquation intercommunal et communale, uniquement pour la partie communautaire, sachant qu'on peut être sur un montant global de l'ordre de 250 000 euros pour la communauté, si je ne m'abuse. L'article 65-74, c'est les subventions. Elle est à 21 100 euros, 11 100 euros venant des 11... Enfin, qui sont aussi ceux qui sont en recette en haut à droite et qu'on reverse à vivre jeune à Josier. Et on a besoin d'augmenter de 20 000 globalement, puisqu'on vient de voter 2 000 euros à Séoulane, 8 641 euros à la halte. Et puis, je vous rappelle qu'on avait voté pour le centre de loisirs du Baïs-Serponçon 8 500 euros il y a quelques semaines. Et pour l'association Accès-Montagne, les fauteuils permettant l'accès sur les sentiers aux personnes à mobilité réduite à hauteur de 3 000 euros, ce qui n'importe quand même de conserver un certain nombre de dépenses potentielles sur nos subventions. Donc, on ne diminue pas trop nos dépenses potentielles. On aura probablement des excédents en fin d'année, très vraisemblablement. Mais il faut augmenter l'article 65 74 subvention aux particuliers, enfin aux personnes privées de 21 100 euros. Le tout résultera donc par une diminution de notre article 022, c'est les dépenses imprévues. Du fait aussi de la section investissement, on en a parlé. Vous avez en recette les 60 000 euros, c'est la partie que reverserait Hubert Neffours après avoir reçu les fonds d'aide suite, les fonds de solidarité. Donc, ils reçoivent les fonds de solidarité, ils nous les reversent et le département qui a accepté de monter à 30 284 euros, sachant que la section d'investissement, les dépenses, elles, ont augmenté du fait de l'aléa climatique de 91 186 euros. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, tout ça résulte ou se résume à une diminution de nos dépenses imprévues de 47 000 euros. Alors, elles doivent passer de 250 à 200 ? Non ? Ah oui, pardon, c'est là. Voilà. On passera, on avait 426 000 en début d'exercice, on a enlevé 20 000, on enlève 47 000, il restera 358 000 euros. Les questions ? DM numéro 2, qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. La mise à disposition d'un agent des services techniques auprès de la commune du Baï-Serponçon. Oui. Alors, dernière délibération concerne la mise à disposition ponctuelle d'un agent de la communauté de communes auprès de la commune du Baï-Serponçon. Et je vous propose d'approuver la convention pour la mise à disposition à compter du 2 octobre de M. Stéphane Charbonnier, adjoint technique territoriale principale de 2e classe à hauteur de 50% de son ton de travail et a motorisé à signer la convention. Dans vos dossiers, il y avait marqué 100%, mais en fait, on a évolué jusqu'à 50%, puisqu'il y a deux, entre autres, deux régies, enfin, il y a la régie. Bref, on n'est plus qu'à 50%. Est-ce qu'il y a des questions ? Pas de questions, je mets au voie. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Adopté à l'unanimité ? Allez, on passe aux questions diverses. On t'a la 42 d'abord. 42, 43. Ah mais oui, tu lui as déjà... 42, 43. Daniel, je t'ai oublié. C'est parce que je t'ai donné des délibérations, je ne les ai plus. Je suis vraiment déçu. Donc, il s'agit donc du téléphérique du fort de Tournoux. Il s'agit d'une modification du plan de financement. Il y a quelque temps, nous avions délibéré pour le financement... Pardon. Nous avions délibéré, donc, pour le FIER et la mission de maîtrise d'oeuvre relative aux téléphériques. Donc, nous avions demandé simplement une subvention auprès de la région dans le cadre du CRÈTE 2. Et donc, maintenant, nous allons solliciter l'État dans le cadre de fonds à venir Montagne Investissement. Donc, ce qui fait que nous aurons une aide supplémentaire. Donc, je vous donne le nouveau plan de financement. Donc, l'État s'engagerait pour 50%, c'est-à-dire 75 000 euros. La région, donc, ce qu'on avait demandé déjà dans la précédente délibération, donc, pour 30%, 45 000 euros. Et l'autofinancement de la communauté, donc, baisse très sensiblement à 20% pour 30 000 euros. Donc, pour un total de 150 000 euros. Voilà. Donc, y a-t-il des questions qui est contre, qui s'abstient ? Votez à l'unanimité. Donc, la question 43, toujours pour les fortifications, il s'agit de créer un compte de dépôt de fonds auprès du Trésor public pour les régies de recettes, pour l'encaissement des droits d'entrée des produits de boutique. Donc, je suppose que c'est quelque chose qui nous est demandé par la trésorerie. Donc, je vous lis la délibération. Vu la délibération du bureau de la CCVUSP en date du 20 janvier 2017, portant création de la régie de recettes pour l'encaissement des droits d'entrée des produits boutiques tels que livres, produits de papeterie et objets griffés à la marque locale, l'ensemble de ces produits étant en adéquation avec l'esprit des musées du territoire. Vu la délibération du 27 mars 2018, étant dans la régie de recettes des musées et fortifications, vu sa délibération en date du 19 juin 2018, étendant la régie de recettes des musées aux fortifications à la vente de produits en dépôt et extension du type de produit, considérant les nouvelles directives de la Direction générale des finances publiques exigeant l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au trésor public pour les régies de recettes, nous proposons donc d'approuver l'ouverture d'un compte de dépôt de fonds au trésor public pour la régie de recettes des musées et des fortifications et autorise la présidente à pour cela l'ouverture du décompte des dépôts de fonds et assigner toute pièce afférente à l'exécution de cette décision qui est contre, qui s'abstient, voter à l'unanimité. Cette fois, c'est bon pour les délibérations. Alors, en questions diverses, donc, Madame Kroglik a demandé la parole. Alors, juste, je vais, et Sandra aussi, Sandra Reynaud, donc, juste avant, vous dire que le forum, enfin, je vous donne des dates et après, on relance. Donc, le forum de l'emploi est fixé le 7 octobre après-midi du marché couvert à Barcelonette. Il est utile dans la commune parce que la recherche des saisonniers va être une problématique, enfin, une question importante pour la préparation de la saison et donc, il est utile d'en faire le plus de publicité possible. Les dates des prochains conseils communautaires de manière pour les dates de 21 octobre et le 9 décembre. Voilà. Et après, on reviendra s'il y a des points supplémentaires dans les questions. Donc, qui veut commencer, Sandra ? Moi, j'avais une question diverse, mais je pense que je ne suis pas la seule. C'est concernant la délibération qui a été prise sur la commune d'Anchastrail par rapport à la piscine. sur la piscine et sur cette question qui revient dans les communes. Pour faire le point un peu sur... Donc, moi, j'ai demandé qu'on me fasse un état de la situation à la communauté de communes. Après, les communes s'exprimeront si elles le souhaitent sur cette question. Pour ma part, nous, on n'a pas reçu une demande encore de la commune d'Anchastrail. Par contre, les enfants sont programmés puisqu'on paye le transport scolaire et il y a des cycles de natation qui ont été prévus à la piscine. Après, on a reçu une convention qui a été signée entre l'éducation nationale et la commune d'Anchastrail. Nous, pour l'instant, on ne nous a rien demandé. Alors, pour ce qui concerne... Voilà, votre Barcelonette ? Oui. On ne nous a rien demandé ? Nous, on nous a communiqué une convention qui existe entre la commune d'Anchastrail et l'éducation nationale. Voilà. Après, à ce jour, il n'y a pas d'autres demandes et des cycles de natation pour les enfants de la commune de Barcelonette. Il y a des cycles de natation qui sont inscrits. Alors, donc, juste pour faire un petit historique rapide. Donc, de 1980 à 2019, la communauté de communes a participé à hauteur de 1,161,308 euros au fonctionnement de la piscine du Seuss par le biais de fonds de concours car cette structure était utilisée notamment par les scolaires de la vallée. En 2003, la commune d'Anchastrail a entrepris un programme de réhabilitation de un peu plus d'un million d'euros laissant à la charge de la commune un autofinancement de 320 000 euros. Pour alléger cette charge, la communauté de communes a apporté un fonds de concours à la commune de près de 50%, donc, de 152 400 euros. Donc, au monde, enfin, au total, le montant des fonds de concours et en fonctionnement et en investissement apporté à cet équipement qui est considéré et qui était considéré comme avec un intérêt communautaire par la communauté de communes s'élève donc depuis 1980 à 1,313,708 euros. Donc, en 2018, le Conseil communautaire a décidé d'instaurer la dotation de solidarité communautaire et dans le même temps, il a décidé de flécher pour plus d'équité par rapport aux autres équipements qui étaient d'intérêt communautaire mais qui n'ont perçu aucune aide de la communauté de communes, de flécher une enveloppe globale annuelle des 70 000 euros qui étaient prévus pour financer la DSC et le fonds de concours à la commune d'Anchastraille pour la piscine du Sose avec l'objectif de diminuer chaque année ce fonds de concours de façon à ce qu'en 2020, il soit totalement réaffecté à la dotation de solidarité communautaire. Donc, aujourd'hui, la commune d'Anchastraille perçoit une dotation qui est comprise dans la dotation de solidarité communautaire et donc, toujours l'historique, le 22 juin, c'est celle-là dont on parle, la commune d'Anchastraille a fixé les tarifs des cycles scolaires forfaitairement aux tarifs de 500 euros pour un effectif de 30 élèves par créneau de 45 minutes pour un cycle de 6 à 12 séances annuelles. Elle propose de conventionner donc avec chaque commune apparemment. Donc, sachant que nous, pour le moment, on n'a pas reçu la demande de conventionnement. Alors, je ne sais pas si ça a été reçu par les autres communes. Non, nous, sur la commune, on n'a pas reçu de convention. On a carrément reçu une facture. Ça concernait les séances pour nous, sur Josier. Je dis sur Josier, mais je pense que c'est pareil pour les autres communes, que j'en sache. Ça concernait les séances qui avaient été faites au mois de mai-juin ce printemps. Par contre, c'est vrai, ce qui nous a interpellés, c'est qu'on avait eu ça par rapport à une délib qui était prise à la fin juin. Donc, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et à ce moment-là, on a su que la délibération, cette facturation s'appuyait sur une délibération de la commune du SAUS de 2015, tant que je sache. C'est vrai. Au final, ça nous a semblé un peu tiré par les cheveux, je le dis. On n'a pas su comment se positionner. Alors, je sais que depuis... Au final, il n'y avait pas à payer la piscine, en fait, pour ce qui est du printemps, puisque la délibération a été prise après les séances de piscine. Excusez-moi, je me suis mal fait comprendre, peut-être. Apparemment, il s'appuyait sur une délib de 2015. Effectivement, on ne pouvait pas... Une délibération qui a été prise fin juin, on ne pouvait pas facturer des choses au cours du mois de mai. Et c'est vrai que ça nous a interpellés et c'est là qu'on nous a fait valoir une délibération de 2015 qui était, a priori, applicable. Qu'on n'a jamais fait payer. Pardon ? Qui n'a jamais été appelé à paiement. La délibération... Ah, mais pardon, oui, Jacques, tu dois... Pardon. Comment c'est possible que la commune du Sose qui a bénéficié de subventions dans le cadre recevant les scolaires de la vallée de Lubaï, des 696 élèves, parce que le cycle est prévu par l'éducation nationale, comment c'est possible qu'aujourd'hui elle puisse facturer aux communes les frais de fonctionnement alors qu'au départ elle a eu les subventions parce qu'elle recevait les élèves ? Alors, deux choses. Le premier moment, on a reçu des substantiels pour les deux gros chantiers, pour la construction. Mais parallèlement à ça, on avait 60 000 euros par an de fonctionnement par rapport aux élèves. Ces 70 000 euros se sont arrêtés en quelle année, Sophie ? En 2020. En 2020, de 60 000 euros par an, on tombe à... Voilà. on avait un fonctionnement annuel de 70 000 euros pour le fonctionnement, je ne parle pas des travaux, et qui tombe de 61 000 à 6 000. Il y a à savoir que la piscine du SOS, qui doit, pour les élèves en particulier, mais qui fonctionne ensemble de l'année, a un déficit pour la commune de 196 000 euros. Oui, mais on sait toujours que les piscines sont déficitaires, où qu'elles soient, au SOS ou ailleurs. Donc, à partir du moment où on décide d'accepter des subventions de la collectivité pour maintenir un équipement existant, effectivement, on doit aussi, en contrepartie, penser qu'il va y avoir des frais de fonctionnement. Mais nous n'avons jamais demandé quoi que ce soit tant que nous avions eu à hauteur de certaines sommes de fonctionnement. Si à partir du moment où de 61 000, on passe à 6 000, il y a eu un conseil municipal, qui ne va pas mettre en soit le vote du conseil municipal, mais qui a été dans ce sens-là, je n'irai pas davantage. Jacques, c'est ce que j'allais dire. Je dis, il y a des communes qui peuvent, qui sont en capacité de pouvoir payer ça et d'autres communes qui ne peuvent pas. Et du coup, ça va engendrer des inégalités pour les enfants. Il ne faut surtout pas que ça arrive là. Alors moi, je vais vous dire, non, moi, déjà, je vais vous donner une... Tiens, j'ai compris. C'est un débat qui a été un peu tendu, même dans le cadre du conseil municipal. Il y a eu un vote, mais je me propose d'en rediscuter dans le cadre du conseil municipal. Je me ferai fort de votre parole. Parce qu'en plus de ça, on reçoit la facture sans délibération. C'est vrai qu'on a reçu un courrier, mais sans délibération, sans avenir la délibération. Je comprends. Et je ne sais pas que quelques gosses que ce soit soient pénalisés. Si vous me connaissiez, vous pouvez être certaine de ma parole. Et je m'avance simplement à remettre sur la table du conseil municipal une discussion à ce sujet. Merci, Jacques. Oui. Alors là, du coup, je prends la casquette de maire. Moi, j'en fais une question de principe. Ce n'est pas pour la somme, mais c'est pour le principe, parce que ça va ouvrir en plus une boîte de Pandore. Je considère que le fonds de concours qui était alloué à la piscine du Sose n'était pas équitable par rapport aux autres équipements publics qui sont d'intérêt communautaire et qui sont supportés par les communes. Pour ma part, c'est moi aussi qui ai été à l'initiative de répartir ce fonds de concours pour qu'il soit réparti de manière plus équitable pour les communes qui supportaient des équipements d'intérêt communautaire ou qui avaient des actions d'intérêt communautaire. Partant de là, il faut, si on décide un fonds de concours pour un intérêt communautaire, le décider pour tous. Et donc, je positionnerai la commune de Barcelonette qui supporte des équipements communautaires, ne serait-ce que tous les équipements de la cité scolaire ou tous les enfants de la Vallée-Yvon qui sont supportés par les finances de la commune et qui n'ont jamais bénéficié de fonds communautaires alors qu'ils auraient pu le faire. Donc, moi, j'en fais une question de principe. Encore une fois, ce n'est pas pour la somme. là, du coup, en plus, la piscine du Seul, c'était une volonté communale de maintenir cet équipement à cet endroit-là qui n'est pas forcément, en plus, le meilleur emplacement pour une piscine d'intérêt communautaire. Donc, il y avait une volonté politique de maintenir cet équipement-là. J'en ai parlé à Albert. Enfin, on en a déjà parlé. Jacques, je connais ton opinion à ce sujet. J'en ai déjà parlé. Tu comprends ma position. Oui, oui, je sais. C'est pour ça que je te dis ça. Voilà. Donc, la commune de Barcelonette en fait une question de principe et on pourrait passer cette compétence sur la communauté commune mais ça ouvrirait un débat forcément plus large avec des conséquences financières forcément plus large. Pardon. Mais ce débat, justement, et je trouve que c'est important d'en venir et d'en parler aujourd'hui parce que ces équipements qui sont justement communaux et il y en a beaucoup qui desservent l'intercommunalité, enfin, toute la vallée de Dubaï et c'est important que ce soit les enfants mais même les adultes qui occupent d'autres services qu'ils puissent tous en bénéficier et peut-être que c'est un sujet justement global qu'il faut qu'on retravaille à la communauté des communes pour que tous les Zubaïens puissent bénéficier de tous ces équipements et que ça ne pénalise pas non plus les communes. Parce que financièrement, il faut qu'on le rediscute et qu'on retravaille. sincèrement, je pense que sincèrement, voilà, il faut le... Il y a d'autres sujets, notamment sur la culture et la médiation scolaire. C'est pour ça que je parle. Je prends vraiment les infrastructures dans la globalité. Exactement, parce que je me pose aussi en position de maire d'une commune qui supporte des équipements qui coûtent très cher à la commune et qui sont tous déficitaires puisque ce sont des services publics et donc qui coûtent très cher aux contribuables de Barcelonette mais c'est comme ça et puis la commune a par ailleurs d'autres ressources qui lui permettent de supporter et puis on est fiers aussi de porter ces équipements. Il y a des points... Ça n'engage pas forcément des sommes très importantes mais mis bout à bout, ça engage des sommes très importantes. Donc moi, je comprends la position du maire d'Anchastrail alors un peu moins parce que quand j'ai vu les chiffres de ce qu'il y avait eu en participation communautaire, du coup, je relativise sa position mais c'est un sujet qu'on peut mener sur la culture, sur la médiation scolaire notamment puisque nous, on a supprimé des avantages qui bénéficiaient, qui étaient payés par le contribuable de Barcelonette et qui bénéficiaient à tous les enfants de la vallée mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on veut que ces services disparaissent. Au contraire, on essaye, on en a reparlé récemment, pas plus tard que ce matin, il va falloir qu'on rentre dans des démarches notamment sur des compétences, des compétences support qui profitent à tous les habitants sans forcément supporter les structures de fonctionnement parce que moi, je ne suis pas favorable forcément à transférer les équipements publics qui sont supportés par les communes et Barcelonette, encore une fois, on supporte beaucoup. Aujourd'hui, on y arrive. Par contre, on y arrive mais on y arrive sur le minimum. Après, s'il y a du plus, il va falloir quand même venir et ce n'est pas forcément ce qui coûtera le plus cher parce que si on parle des équipements publics, on parle en millions d'euros en fonctionnement pour la ville de Barcelonette puisque ça coûte un million d'euros. Pour le coup, je le dis aussi, moi je rebondis sur ce que tu dis, je trouve que ça peut être l'occasion d'avoir une réflexion par rapport aux structures qui sont intéressantes pour tous les enfants de la vallée. Déjà, quand tu dis, on ne peut pas imaginer qu'il y ait tel enfant qui soit privilégié ou tel autre, manifestement, pour le coup, c'est vraiment l'intérêt du conseil communautaire, c'est que tous les enfants, à mon avis, mais je pense qu'on a tous le même, que tous les enfants de la vallée au moins puissent bénéficier des mêmes avantages ou des mêmes facultés, en tout cas, qui puissent faire apprendre ménager, qui puissent, quand ce concerne la culture, c'est quand même très important aussi. Et je trouve que ça peut être l'occasion pour nous d'appuyer, d'avoir une réflexion là-dessus aussi. Et ça pourrait être porté, à mon avis, utilement, par l'ensemble des maires de la communauté des communes, non ? J'imagine que c'est le réunion des maires, c'est ça ? La convention des maires aussi. On peut imaginer. Le congrès des maires entre nous aussi. Que chaque maire puisse apporter, je ne sais pas, la pierre son édifice, en disant, mais moi, j'étais à la structure, ce n'est pas là, je vous dis de suite, rassurez-vous, on ne va pas prendre le plan de Josier en charge à la communauté des communes, rassurez-vous. Mais j'imagine qu'il y a des activités qui sont sur des communes aussi, ça peut être intéressant aussi de les faire porter par l'ensemble de la communauté des communes. En tout cas, que ce soit pris en charge ou réparti, que les frais de fonctionnement soient répartis au préventat des élèves au niveau de la communauté des communes. Ça me semble évident. Cette réflexion, ce sera utile de l'avoir. Tous les frais de fonctionnement parce que ça va faire très cher. Et en tout cas, la partie sur le temps qui est consacrée au temps scolaire, ça peut... Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une préoccupation qui est importante pour les Zubaïens et je pense qu'il faut qu'on la prenne en compte aujourd'hui. Pour la médiathèque, par exemple. projet, etc., pour la communauté des communes et pour la vallée de Lubaï, c'est très bien. Mais il faut aussi qu'on conforte les services qu'on a aujourd'hui et que tout le monde puisse en bénéficier. Absolument. Voilà, c'est ça qui est important aujourd'hui. Mais je crois que ça, ça n'a pas varié au niveau de la commune Non, non, mais c'est juste qu'on le conforte. Je veux dire qu'on le conforte et qu'on le travaille mieux pour avoir un service de qualité pour tous. Et donc, alors quand je dis que j'en fais une question de principe sur la piscine, j'en fais une question de principe au niveau de la commune. Par contre, là, les cycles de natation, alors il y a eu un micro malheureux sur le printemps qui a fait reposer à tort sur la commune le fait que les enfants de la commune de Barcelonette n'aillent pas à la piscine. Mais nous, on a décidé de rien. Ce n'est pas nous qui avons décidé puisque, en l'occurrence, on ne nous avait rien demandé. les cycles ont été décommandés au mois de juin pour les enfants de Barcelonette. Ils ont été reprogrammés sur ce trimestre, normalement. La commune paiera le transport scolaire comme toutes les communes et les enfants iront au cycle de natation. Après, nous verrons avec l'éducation nationale et les inspecteurs que je dois recevoir s'il y a financement, comment il y a financement et comment on avance avec ce qu'a proposé la commune dans Chasseraille. Est-ce qu'il y a d'autres interventions à ce sujet ? Donc, pour cette question, Madame Ocroglick. Micro, micro, micro. sur le verre ? J'appuie ? Voilà. Dans le 3 septembre, il y avait un réunion à six jours de la société militaire. Vous avez un réunion vous êtes à l'heure ? Non, non, c'est pas, c'est pas grave. Je vais porter ma voile. Donc, le 3 septembre, je vous ai dit à une réunion à six jours de la société militaire. Cette réunion avait pour objet la réforme de l'urgence hospitalière, la réforme de l'urgence hospitalière, il s'avère que, donc, on nous rend qu'il y avait quelques, bon, voilà, qu'il y avait quelques transformations, c'est-à-dire que l'État va favoriser les grandes agglomérations au détriment des zones rurales et de montagne, alors que le temps de déplacement vers les hôpitaux est plus long chez nous, vous le savez, puisque l'hôpital le plus proche s'égap. Voilà. Dans cette réforme hospitalière, ils ont décidé que notre département serait le département pilote pour cette réforme. Résultat de l'affaire, actuellement, les ambulanciers bénéficient de l'ARS de 46 000 heures pour pouvoir transporter, notamment sur les gardes de nuit et les week-ends, évidemment, les personnes en urgence vers les hôpitaux. Cette réforme va réduire ce donc, ce nombre d'heures à 21 900 heures, c'est-à-dire que de 46 000 heures, on va passer à 21 900 heures, ce qui, évidemment, pose problème. Pose problème, pourquoi ? Parce que, du coup, ça va créer des zones blanches, et vous imaginez bien que les zones blanches, ça ne sera certainement pas autour de Cisteron, des villes, ça sera probablement dans les zones de montagne, donc on risque d'être impacté. ces heures qui sont payées aux ambulanciers pour pouvoir faire ces gardes hospitalières. Le problème, c'est qu'on va dire oui, mais alors à ce moment-là, on vous supprime ces heures parce qu'évidemment, le but, c'est un but financier, réduire pour l'ARS, réduire donc, réduire les dépenses. Alors, on peut dire oui, mais alors à ce moment-là, ça va être les pompiers qui vont prendre ça en charge. Or, vous connaissez très bien la situation du SDIS. On sait très bien que les pompiers, eux, n'ont pas les moyens du tout de prendre en charge ce que les ambulanciers ne pourront plus prendre en charge. Donc, on risque de se trouver avec un problème, notamment, comme je l'ai dit, pour les gardes de nuit qui vont diminuer, donc il n'y aura plus personne, et donc des équipages qui ne pourront plus tourner. À partir de là, il a été décidé avec les maires qui étaient présents, il a été décidé de donc faire une contre-proposition à l'ARS. Et donc, pour pouvoir fonctionner correctement, il faudrait notamment que les ambulanciers puissent avoir 61 000 heures payées pour pouvoir conserver donc un service public correct, notamment dans nos zones donc de montagne. Donc, voilà un petit peu le problème qui se pose, qui est avant tout, et vous le savez très bien en ce qui concerne les services publics, surtout dans nos vallées, qui est un problème principalement financier et avec, je pense, et d'ailleurs, on l'a tous signalé, tous les maires présents l'ont signalé, avec une méconnaissance complète de notre situation géographique au niveau des instances qui sont au-dessus de nous. Voilà. Donc, j'ai dit à M. Spagnou que je vous ferai l'information concernant cette affaire-là, ce que je fais ce soir, parce que c'est quand même pour nous un gros problème. Voilà. Oui. Alors, on a eu une réunion de l'AMF, on a parlé de ce sujet, il a effectivement parlé de votre intervention pour la vallée, ce dont je vous remercie. Alors, on a, il faudrait, moi, à mon sens, sur cette question, évaluer avec le SDIS précisément l'impact sur le transport sanitaire d'urgence, parce que c'est ce dont on parle. Et effectivement, il va falloir peut-être proposer une motion, peut-être faire des actions qui vont aller dans le sens du maintien de ces heures qui sont rémunérées par l'ARS aux ambulanciers parce qu'ils sont faits en condition d'urgence. Voilà. Mais par contre, on n'a pas de bilan sanitaire aujourd'hui pour l'UBAI sur l'impact, à moins que vous l'ayez eu ? Oui. C'est-à-dire que là, je ne l'ai pas directement, mais ils nous ont montré toutes les zones, ils nous l'ont montré. Et donc, ils nous ont donné un bilan que doit avoir donc M. Spagnon, puisque lui-même a dit qu'il allait intervenir, donc je pense qu'il l'a fait depuis, puisque c'était le 3 septembre, et donc il a déjà écrit un courrier, il a fait une contre-proposition et il y avait le bilan complet, ils nous ont présenté un bilan complet de la situation sur tout le département. D'accord. Donc il faudrait voir le commandant Richie Louchy pour évaluer et exactement avoir des arguments pour avoir un diagnostic précis de l'UBAI et pour faire des propositions pour ce qui concerne notre secteur géographique. Et c'est un dossier qu'on va suivre. Il y a d'autres questions ? Juste une petite intervention qui est moins importante, en relativisant ce que vous venez de dire. Vous avez financé partiellement les journées de Séolan. Sachez par exemple que ce centre de recherche qui accueille un grand nombre de scientifiques, de formation. D'ailleurs, les pompiers viennent y faire des formations régulièrement. Sachez par exemple qu'à Séolan est installée aujourd'hui la maison de la météo des Alpes du Sud qui a quitté les Ors il y a quelques années et qui est aujourd'hui installée à Séolan. Sachez que sur le toit de Séolan, il y a des antennes qui appartiennent au réseau fripon d'observation internationale des météorites qui permettent d'identifier les risques qui viennent du ciel et qui peuvent éventuellement percuter la Terre. Et donc, dans le cadre des journées de Séolan, vous aurez... Ça a l'air scientifique, c'est de la science mais tout est à destination aussi du grand public. Il y aura des interventions du RTM, de l'université de Turin sur tout un tas de choses. Le ciel étoilé, l'astronomie, la biodiversité, le climat, les risques naturels et les capteurs innovants. Je pense que ça peut intéresser un maximum de monde. N'hésitez pas à le faire savoir. Et deuxièmement, le vendredi 8 octobre, nous avons la chance de pouvoir, grâce à la DRAC, qui finance une partie des dépenses et la collaboration du Théâtre Durance. Le Théâtre Durance, c'est la seule scène nationale du département. C'est une scène conventionnée. La scène nationale, c'est l'échelon au-dessus, c'est GAP. Mais nous avons la chance de pouvoir accueillir un concert de chant populaire de la Méditerranée. Vous en avez quelques exemplaires sur vos tables au Théâtre Alessau-Calot le vendredi 8 octobre à 19h. Concert de qualité avec de la musique populaire de la Méditerranée. C'est très sympa. N'hésitez pas à le conseiller. Merci. Allez, alors pour terminer, s'il n'y a plus d'intervention, donc deux points d'information. parce que je reçois régulièrement des courriers concernant l'emplacement des points de collecte des déchets. Donc, alors, une bonne fois pour toutes, la compétence de la communauté de communes est une compétence de collecte. On ramasse les déchets et les emplacements et le choix des emplacements relèvent de la police du maire et du foncier communal. donc, pour les citoyens qui souhaitent, alors en principe, c'est fait en coordination entre les services de la communauté de communes parce qu'on a des contraintes notamment pour élever les colonnes, etc. On a des contraintes techniques qui sont attachées aux engins. Donc, on essaye de le faire en concertation et en principe, c'est fait en concertation. Par contre, quand il y a des problèmes d'emplacement de ces points de collecte, il est inutile de dire que c'est la faute de la communauté de communes puisque le foncier appartient à la commune. Voilà. Donc ça, c'était un point de précision très important pour tous les lettres que je reçois régulièrement sur des gens qui sont mécontents et dont les maires, je vous remercie, me les renvoient systématiquement. On ramasse les ordures et les emplacements, y compris sur Barcelonette, parce que j'en reçois aussi, des citoyens mécontents, sont de la responsabilité des maires. Et pour enfoncer une porte ouverte, il est bien évident que la communauté de communes ne peut pas implanter un PAV, point d'apport volontaire, chez vous sans que vous soyez d'accord parce que sinon, ça serait totalement impossible. On commence par le basique. On ne peut pas, on n'implante pas, on ne pose pas ces équipements collectifs sans que vous essayez de donner votre accord auparavant. On va quand même diriger. Ah oui, oui, non, mais c'est fait encore. Ben oui. On a enlevé quelque part et les mettre, on a essayé. Bon, il y en a qui ne faisaient que 500 mètres pour aller faire les ordures. Maintenant, ils font 3 ou 4 kilomètres parce que ce n'était pas dans l'arbre du camion. Alors, oui, là, c'est deux questions différentes. C'est où on pose et bien entendu, le fait de poser ces points d'apport volontaire a réduit le nombre de points de collecte. Mais c'était aussi la condition sine qua non pour arriver à augmenter nos performances. Vous avez vu que, alors, à l'échelle du département, derrière la CCAPV, Alpe-Provence-Verdon qui a déployé exactement le même système mais un peu avant nous, sachant que sur la CCV-USP, on n'a pas encore déployé les deux stations et Barcelonette. Ils sont en avance. Ils ont des résultats exceptionnels et qui vont permettre... Enfin, et nous, on est les deuxièmes juste derrière. Les autres sont plutôt dans le marasme. Donc, on avance vite et bien et cette technique, partout, vous voyez aujourd'hui les colonnes. Partout, partout, partout. Donc, c'est le moyen de collecter dans le futur. Effectivement, c'est toujours la même chose. On veut l'avoir pas très loin mais pas devant chez soi. Mais, de toute manière, on essaye d'avoir des cercles les plus pertinents possibles. On a conscience du fait que c'est plus compliqué d'aller jeter son sac à 300 mètres qu'à 50. Mais, après, Yvan, je pense que c'est prévu parce que je sais que Marc prend des rendez-vous commune par commune pour faire le point. Ce qui serait intéressant quand même, ce serait d'avoir un petit peu des bilans de tonnage et de ramasse pour qu'on puisse bien vérifier les points qui marchent bien et ceux qui marchent moins bien et qu'on puisse éventuellement corriger les emplacements mais qu'on ait des données pour pouvoir justifier auprès de la population si on corrige. Oui. Je pense qu'on peut les avoir. On doit revenir vous voir. Entre autres, il me semble que Yvan Serpenso on se voit bientôt. Oui, oui, oui. Mais tout à fait. Ah non, mais je veux dire... C'est ce qu'on a demandé à Marc Cantillon. Oui, oui, oui. Sachez qu'il y aura une quatrième vague de déploiement. On est sur la troisième et que cette quatrième permettra éventuellement... Enfin, permettra, pas éventuellement, de corriger les imperfections du système actuel. Alors, un autre point qui a aussi soulevé beaucoup d'interrogations dans la population ces derniers jours, c'est le point sur la maison de santé, notamment avec des rumeurs qui courent sur les réseaux sociaux, etc. C'est ouvert, c'est pas ouvert, qu'il y a, qu'il n'y a pas. Donc, faire un petit point sur l'ouverture de la maison de santé, sachant qu'on est sur la phase finale des travaux et que certains professionnels de santé sont installés parce qu'ils avaient des contraintes de déménagement, réemménagement prévus depuis très longtemps avec des contraintes techniques et professionnelles incompressibles. Donc, on a fait le maximum et notamment, je remercie Jean-Michel qui, dans le cadre des travaux, a suivi le chantier avec Étienne et avec Marc. Voilà. Donc, alors, vous faire le point sur les installations. Donc, Clément Samouillet qui est orthophoniste est installé avec Nicolas Bravin également, dentiste. Ils sont installés depuis le 15 décembre, 15 septembre. La médecine du travail s'installera le 1er octobre. Pierre Maillard, Guillaume Pagès, Joël Pelé, ils entreront dans l'installation vraisemblablement à partir du 15 novembre. Les psychologues et psychanalystes, donc, Carrel Meignal et Esther Fouken, ils partageront un local à mi-temps. Donc, vraisemblablement, entre le 15 octobre et le 1er novembre. Sébastien Remilleux, Mathieu Dupont, Victor Éveillard, les kinésithérapeutes arriveront avant la fin de l'année 2021. Claire Auger, Virginie Lopez, Karine Chataigné, infirmière, arrivée prévue fin 2021. Claire Piole, ostéopathe, également fin 2021. Le docteur Kérébel, médecin qui était jusqu'à présent remplaçant dans l'Ubaï, s'installe donc en médecin titulaire à la maison de santé à partir de début 2022. et également le docteur Ochoa qui était remplaçant de s'installe à demeure dans l'Ubaï, médecin titulaire donc de la maison de santé à compter de début 2022. Les praticiens qui viendront ponctuellement, donc, Xavier Poulin, audioprothésiste, arrivera... Ok, donc le kiné et les infirmières, octobre aussi. Xavier Poulin, audioprothésiste, 1er octobre. La coordinatrice de la maison de santé sera là aussi début octobre. Les autres spécialistes, dermatopédiatres et ceux qui sont en cours seront recontactés sur des permanences ponctuelles en fonction de leur planning et donc les calendriers seront communiqués une fois qu'ils seront installés et donc, voilà, j'ai fait le tour. 15 socioprofessionnels. Hors les permanences de spécialistes. Voilà, donc, c'est un petit point pour la maison de santé et puis, je n'ai plus rien à vous dire autre qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada